Heillez boule, doucement ! Avantez ! Avantez ! Avantez ! Avantez ! Avantez ! Sous-titrage ST' 501 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 Le 31 octobre, une grenade lacrymogène est lancée dans la mosquée de Clichy-sous-Bois en pleine prière du Ramadan. Les jours qui suivent, la révolte s'étend à toute l'île de France. Le 8 novembre, le 1er ministre, le 1er ministre Dominique de Villepin annonce le recours au couvre-feu. Durant trois semaines, la jeunesse des quartiers populaires crie alors sa colère. Partout en France, les nuits sont agitées et les nuits sont agitées et les consciences réveillées. Mais aujourd'hui, dix ans après, que reste-t-il de cette révolte ? Nous irons à la Courneuve et à Clichy-sous-Bois, écouter les voix de MJ, Igor, Boy et Nasreddin. Eux qui depuis toujours habitent là et ont participé, observé, vécu de l'intérieur ce soulèvement des banlieues. Tous aujourd'hui ont grandi, vieillis. Ils se rémémorent ensemble cet automne 2005 et nous donnent à entendre ici la voix de leur génération. C'est bon, ça va ? Les gaises. La forme ? Bien ou quoi ? J'aime ça. Les gaises blancs. Voilà. Les bémousses. Là ? Les gaises. Ça te dit quoi ? Là. Là ? Là, il y a une chasse. Vas-y, j'arrive. Ça va quoi ? Tranquille. Ça va. Ça va bien. Didi, tu me déçois avec ton arrière. Je me déçois. Parais-en, je suis parais-en. Partons de 2005. Il y a eu un drame à Clichy-sous-Bois. Oui. Ça a mis dix ans pour régler ce problème. C'est-à-dire qu'on a laissé des familles pendant dix ans dans l'anxiété, dans le drame familial, etc. Si tu le fais deux mois après, c'est le même résultat. Tu penses qu'on ne refait pas ? Il n'y a pas deux fois en 2005 ? Non, enfin, il y a 2006. Oui, mais après, il y a le piège aussi. Il y a 2006. Dix ans après, tu re... Non. Tu re-révrai les consens. Un exemple. Moi, j'avais 18 ans. Là, j'ai 28 ans. Moi, c'est des gens de mon âge qui brûlaient à l'époque. Là, à 28 ans... C'est nous, on brûlait. Oui, mais moi, je ne peux pas, là, à 28 ans. En plus, j'ai... Moi, je vous donne un exemple. Mais un petit, là, qui a 18 ans, aujourd'hui, il avait quel âge ? Il avait 8 ans. Lui, 2005, il n'est pas concerné. Donc, aujourd'hui... Mais aujourd'hui, il n'y aura pas d'émeutes. Il ne faut pas se mentir. Il n'y aura pas les mêmes émeutes. Ça a évolué, la société. Ah, moi, je pense que ça... Ça peut être pire. D'abord, ça peut être pire. Mais il n'y aura pas les mêmes émeutes. En 2005, on s'est dit, on va saisir une opportunité. Quand ils ont commencé à faire plein de plans, plein de plans, il y a plein d'idées qui sont arrivées. On s'est dit, peut-être que, malheureusement, ce drame-là va permettre de faire des choses. Mais avec le temps, ça s'est essoufflé. Pour nous, c'était une sorte de révolution. Et pour eux, c'était une émeute. Alors que pour nous, ils ont cassé des... Bon, ils ont cassé certaines institutions. Ils ont détruit des écoles. Ça, c'est malheureux. Mais on ne le voyait pas comme eux de long vu. Quand on te dit, je vais nettoyer tout au Karcher. Ah, par contre, il ne nous a pas respectés. Plus le fait qu'il y a deux jeunes qui sont morts, on ne savait pas de manière... Il ne nous a pas respectés, mais il a fini président. Il a fait sa pub. Il a fait sa pub. Il a créé ce climat de peur. Moi aussi, j'ai croyé en Sarkozy. Excusez-moi, les gars, mais... J'ai croyé, j'ai suivi son meeting à Versailles. C'est dans mon salon, je dis, putain, c'est lui qui nous faut. C'est lui qui nous faut en tant que président, mais après... Après, enfin, après... Il nous a domptés. Ouais. Et après, il nous a domptés. Bonjour. Oui, ça va ? Ouais. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Tu es allé ? Ouais. Et donc, 10 ans après, ça peut se... Tu sais qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Est-ce que le chômage a baissé ? Non, il a augmenté. Il faut l'augmenter. Il a augmenté. Est-ce que le contexte social a évolué ? Il n'a pas évolué. Il est de plus en plus... Ça aggrave. Ça aggrave. Et il touche même les autres couches sociales. Il n'y a pas que les cartes... Maintenant, même les gens des classes moyennes. Tu sais, c'est quoi le problème ? C'est qu'on pensait que 2005, ça allait ouvrir des portes. Et quand t'avances... Ça ouvrait des portes. Ça veut dire que quand toi, t'avances, tu ne vois pas la porte, tu te dis... Mais en fait, je me suis fait avoir. En vrai, il n'y a rien eu. C'est mieux, je retourne l'époque avant 2005. En fait, il n'y a rien eu. Est-ce qu'il n'y aura pas en 2020 ? Et après, en 2020, on comparera 2005 à 2020. Est-ce qu'il n'y aura pas en 2032 ? Bonjour. Est-ce qu'il n'y aura pas ? Je ne sais pas. La convention, elle était signée, donc c'est à toi, ça. Donc, avec Unal, c'est pour le séjour. Donc, je crois que normalement, on a 16 jeunes. Ouais. Donc, tu connais les dates de départ ? Ouais. Du 20 au 24. 20 au 24. Ok. T'as besoin de ça ? Avec les tampons. Ouais, c'est ça. Ok, voilà ça. Les cartes, comme le Houno, ça s'appelle, revient. Le même nombre. À ton carreau. Mon père, quand il est arrivé en France, il s'est battu pour, comme tout le monde, pour l'Eldorado, trouver un travail, essayer de s'intégrer. Et ce qu'il nous a appris, c'est de ne pas s'attendre à autre chose que de faire son travail. À travers ces mots, ça voulait dire, l'intégration, elle sera difficile parce que vous n'avez pas la couleur qu'il faut. En 2005, moi, j'étais au Pôle d'information jeunesse de la Courneuve. On sentait que faire des études, c'était déjà désespéré et on sentait une colère envers cette société, une colère envers le système. Ça pouvait éclater, ça pouvait exploser. Ils avaient l'impression de ne pas être écoutés, ils avaient l'impression d'être mis à l'écart. Donc c'était plus une histoire d'amour entre sa jeunesse et la France qu'une revendication politique. Je sentais vraiment un mal-être. Et ce mal-être, il pouvait déteindre aussi sur moi parce que je sentais vraiment que j'étais impuissant sur le fait que je ne pouvais pas tout le temps les aider ou que ce que je leur proposais, ils n'en n'étaient pas convaincus. Je t'ai déshabillé. Aime-t-il que celle-là de Bost, tu ne peux pas l'écouter? Vous écoutez des musiques cheloues. T'as vu, je ne l'avais même pas écouté ce qu'on a écouté. J'ai entendu, j'ai entendu. Aime Der, t'as entendu quoi? Déshabillé. Mais c'est moi qui l'a dit. C'est moi qui l'a dit. Ce matin, j'ai passé mon V.V.P. Toi? Mon V.V.P. T'es tranché encore? Là, je n'ai pas tranché, t'es en ouf. Et c'est quoi? Et alors? C'était dur. Tu l'as passé, mais tu ne l'as pas réussi. Mais on ne sait pas si on l'a réussi ou pas, si on m'a tué ou des résultats. Non, ma petite Faïma, niveau scolarité et tout ça, ça y est maintenant. Je passe en première. J'ai une pro, la petite enfance. Je vais faire la petite enfance, mais on m'a dit que je dois faire la vente avant de faire la petite enfance. Oui, d'accord. Donc tu vas changer d'école aussi? Oui. D'accord. Et t'en es où au niveau des études, toi? Oui, je suis en seconde. Donc tu passes? J'ai un, oui, je passe. Tu passes, félicitations. Première. Moi aussi, je passe, t'es malade ou quoi? Non, non, mais attends. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. Félicitations, voilà. Parce que je sais que t'avais des doutes, hein? Non, moi, je fais ça comme ça. Je m'en fous de ça. C'est ça qui m'inquiète. Qu'est-ce que tu vas faire? Après ça, je rentre dans une école de police. Je vais faire commissaire. Commissaire? Bien sûr. Oui, mais commissaire, ça veut dire quoi? Tu veux résoudre les enquêtes? Tu veux... Vous êtes sur le terrain. Tu veux être sur le terrain? Pourquoi? Pour protéger les civils? Oui, oui, c'est vrai. Aller fouiller les gens et tout. Mais qu'est-ce que tu rigoles? Elle vous dit, vous êtes sans avenir. Vous êtes là, vous parlez avec moi. Protéger le citoyen, c'est ça? Mais tu sais qu'en plus, être keuf, tu jures, on dirait même pas que tu travailles puisque je travaille presque jamais. Ah, voilà. Donc tu veux être keuf pour pas travailler? Non, mais t'as de l'argent aussi. T'inquiète pas, je sais. Non, mais c'est pas comme ça qu'on choisit un métier, Jennifer. C'est pas parce qu'il y a l'argent, c'est pas parce que... Non, mais c'est parce que j'aime bien. Parce qu'on fait moins d'heures, on va travailler. Non, mais c'est parce que j'aime bien. Il faut déjà que ça te plaise, il faut que tu sentes ta vocation. Non, mais bien sûr, j'aime bien. Il faut que tu te sens capable d'aider les gens parce que c'est un métier où tu aides les gens. Oui, je crois, parce que tu te protèges. Non, mais moi, je t'encourage. C'est rare d'entendre... C'est un intérêt à m'encourager. Une fille dire que je veux être policière. Les petits, ils ont rien fait. Ils bossent, ils vont à l'école, ils rentrent chez eux. C'est le ramadan, ils sont rentrés vides. Pourquoi ils ont couru ? Parce qu'ils ne veulent pas finir en garde-la-vie ou en truc. Tu connais, nous, c'est le Darro africain. En garde-la-vie, même si tu n'as rien fait, c'est un simple contrôle d'identité. Ils vont dire que s'ils t'ont attrapé, c'est qu'il t'a fait quelque chose. Tu connais le Darro ? Mentalité du bled à l'ancienne. Tu as 14 ans, tu sors, tu peux rentrer chez toi. On te braque avec un fusil. Tu vas faire quoi, bro ? Tu cours. Tu cours. Et après, voilà. Ça leur est arrivé. Nous, combien de fois ça est arrivé, les policiers s'arrêtent devant nous avec leur flashball et on tape la fuite pour rien. Et pendant les émets, tu te rappelles pas ? On était posés dans le hall, ils venaient nous voir pendant les émets. Ils disaient, bon, les gars, ce soir, on vous attend, soyez armés. Tu ne te rappelles pas ? Ouais, ouais, je m'en rappelle. Quand ça a pété, c'était pendant le ramadan. C'était pendant le ramadan. Et tu vois ? On était posés dans les halls, ils venaient, ils passaient. Ils disaient, bon, les gars, vous êtes prêts ce soir pour la castagne ? On se donne rendez-vous. Mangez bien. Je me rappelle comme si c'était ailleurs, moi. Et les petits étaient là toujours avec mon petit frère. On les engueulait comme si c'était une autre fois, qu'on faisait une connerie. Moi, j'ai l'air rousse comme tout le monde. Tu vois ? C'est comme si j'avais vu mon petit frère en train de skis, qui est mort à l'époque. Exactement ça. Le seum, il est mort au maximum. J'avais la rage en vous de tout casser. Rien savoir. Tu vois ? Franchement, les policiers, ils auraient expliqué un petit peu au début. Ils nous auraient pris autrement. Ils nous ont pris de haut. 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 Ouais, ils faisaient des trucs bizarres, les conneils. Dix ans après, on voit quand même des personnes, de la mentalité. On a évolué. Ça a changé, mais ça a changé. Ça a changé de façade. Rentre dans les bâtiments. Combien de bâtiments n'ont pas d'ascenseur ? Mais c'est toujours la même merde. Va avec Dream. Il y a au moins 40 poussettes en bas des halls, mon frère. C'est vrai. 40 poussettes en bas des halls. T'as vu le taf qu'ils avaient mis à des jeunes pour aider les gens à monter. Mais dans quelle ville de France, il y a des porteurs en bas des halls ? C'est pas un truc de faux. Des porteurs, on dirait un pays du tiers monde. T'as des porteurs qui t'attendent pour porter tes courses. Les mecs font passer des courses à la corde. Ça a changé, mais il ne faut pas qu'ils ont fait le truc. Ça a changé de façade. Il y a l'Amérique qui n'a pas fait le taf sur le bas cliché. Tu vois ? Parce qu'il n'y a que le haut qui a été rénové. Il y a 700 millions qui ont été débloqués. Et 700 millions, franchement, moi je suis juste un petit businessman en ce moment qui fait des affaires commerce. Mais 700 millions, tu refais une ville complète. C'est plus cher que ça, les gars. Oh, c'est quoi ? C'est de 100 millions, tu refais une ville complète normalement. C'est cher. C'est cher, mais... Pour cliquer sur moi, c'est très bien. Mais le haut, il a été revêt. C'est pas beaucoup. Je crois qu'ils ont mis 14 millions d'euros pour le commissariat de police. Ah bah oui. Et Matt, comment il est le commissariat de police ? C'est un bon... Les mecs, ils ont des lances roquettes ou quoi ? Ils ont qu'il dit, il y avait des... Pourquoi pas faire un petit commissariat ? C'est de l'argent qu'ils ont gaspillé. Ils ne comptent pas sur les prix, les gars. Non, c'est de l'argent gaspillé. Je ne sais pas combien de flics là-bas. Et même eux, ils s'ennuient. C'est trop. On n'est pas armés de Kalachnikov. C'est une vieille de criminalité. On n'est pas armés de Kalachnikov, les gars, pour avoir un commissariat comme ça à 14 millions d'euros. C'est ça qui vient. Ils ont considéré la ville en zone rouge. Hé, la limite, on est comme à Daesh. Ah, t'es une connerie. Moi, je te dis, pour moi, le premier truc, il faut rénover les bâtiments, il faut réparer les ascenseurs. Les routes goudronnées, mon frère. On dirait ici que t'es dans le désert de Gobi, mon frère. Là, là, là. Les cratères qu'il y a. Écoute, celui-là. Ils ont lancé un plan de rénovation d'urgence en sachant qu'ils vont quand même se rendre passés. Les gars, ça fait 10 ans, ils me parlent de leur plan de rénovation d'urgence. Non, mais là, c'est vraiment réel. Hollande, il est passé. La ministre de l'Écologie, il est passé. Seigneur Royal, il est passé. Qu'il passe, mon frère. Mais si, si, si. Ça, ça, c'est... Là, c'est bon, là. Tu viens, là, c'est bon. Ils ont voulu le faire. Ils ont même fait le Tour de France. Ils ont même passé là une année pour faire un peu style pub à la ville. Et ils sont où, il y a toujours des cratères. Hier, j'ai rencontré la meuf de l'Épif. Tu sais, l'Épiseki ? C'est l'établissement public foncier. C'est eux qui viennent. Ils s'installent sur 10 piges, là, dans le Tichy. Moi, en tant que j'ai pas vu le premier béton, là, la première pierre... Mais il y a la première pierre de la mosquée qui est tombée, déjà. Là ? La première pierre, elle a été déposée par l'imam à la mosquée, pour la grande mosquée de Montfermeil. La grande mosquée de Montfermeil, mais les bâtiments aussi. Il faut rénover les bâtiments. Je te le dis, en ce moment, je mets... Si je te dis ça, c'est que j'ai entendu de mes oreilles. C'est bien. On a tous 30 piges aujourd'hui. Si on fait des choses bien pour le quartier, et surtout pour ces petits-là, les petits jeunes, là, dans 10 ans, voilà, tout sera bien. Dans 10-15 ans, normalement, ça ira mieux. ... La troisième année de lycée, j'ai arrêté l'école, et je me suis directement mis à l'auto-entreprenariat, à ouvrir des boutiques, et travailler pour soi-même. pour aider les mamans aux charges, aux charges qui sont très élevées dans le quartier. J'ai connu, voilà, les ambiances, quand tu jouais dans les paliers, ici, avant de descendre en bas. J'ai connu, quand tu traînes en bas du quartier, qu'il n'y a rien à faire. Et en bas, quand tu vas en bas, il faut défendre son quartier. Après, quand tu grandis, tu comprends que c'est pas ton quartier. C'est juste un endroit où t'habites. quand tu grandis, moi, je pense que c'est ça. Soit tu quittes le quartier, t'as ta vie de famille, soit tu restes dans ton quartier, tu oeuvres pour le quartier, tu oeuvres pour que ça change, et tu reprends le flambeau de ceux qui se battent pour les quartiers depuis plus de 30 ans. ... ... Bonjour. Le projet, concrètement, c'est quoi ? Est-ce que c'est les commerçants qui vont tenir un stand dans la galerie ? En fait, on a un projet animation pour les fêtes religieuses, comme Noël, et comme on tombe sur la période du ramadan, on commence par le ramadan. C'est une sorte de tour du monde, tour du monde culturel avec plein d'aliments différents qui seraient à vendre dans le maïs du centre commercial, dans la galerie. Et on trouverait toutes sortes de différentes communautés pour essayer de créer une petite ambiance festive, ramadan, quoi. On va mettre une tante berbère, une haïma, on appelle ça, je pense. Et on va essayer de la mettre sur le parking du centre commercial pour essayer de créer une ambiance où tout le monde vient se réunir. Tu fais rentrer du sable ? Sur le tapis ! Non, non, du tapis, oui, sur le parking extérieur, oui, ici. Il faut faire la demande, Igor, et une occupation du domaine public, maintenant, c'est payant. Comme je vous le dis à chaque fois, pour toutes vos demandes, moi, vous me les dites, mais il faut faire une demande écrite. On est une administration, écrivez-le, faites une demande au maire quand vous faites votre demande, là. Vous savez, vous, je viens d'arriver dans la ville de Clichy, comment, moi, même avant d'être commerçant, on fait des demandes, vous savez, les demandes que vous demandez qu'on fasse par mail, parfois, on sait plus facile quand on demande, par exemple, à Steve ou à Bamadou, tous ceux qui s'occupent au service de la mairie, c'est des grands frères qui nous ont vus ici grandir. Et ça, c'est plus fluide, quoi. Je sais bien, c'est plus facile, c'est sûr. C'est plus facile, envoyer un mail et tout, vous savez très bien ça. Ça, c'était avant, et maintenant, on a décidé de ne plus faire comme ça. Et c'est pour ça qu'on a un service, la Via Société des quartiers, qui travaille à ce que tout le monde reste dans les clous. Et que, dans les clous, que tout le monde respecte les règles à vie. Retour à l'école, quoi. Exactement. D'attendre que vous mettez ça d'un cas, il ne faut pas tuer les autres commerçants aussi. Parce que pendant Ramadan, tu finis d'installer une tente, tu fais un baisse, une prix, je ne veux pas 3 euros, 4 euros, le plat du jour. Moi, j'ai fait un plat de 8 euros, je vais faire comment ? Pendant Ramadan, j'ai perdu l'argent. Non, il ne faut pas mélanger des choses. Je vais t'expliquer un peu comment ça se passe. Tu as vu, nous, on est des gens, on est avec des habitants dans la ville, il y a des gens, ils ne peuvent pas manger pendant le mois du Ramadan. Alors, on veut offrir aux gens la possibilité de manger pendant le mois du Ramadan. Que le mois du Ramadan ? C'est que le mois du Ramadan, on ne va pas donner aux gens à manger pendant un an. Mais ce que tu as dit, monsieur, c'est que pendant le mois du Ramadan, et donc pendant le mois du Ramadan... C'est un musulman, le musulman, il doit comprendre ça. C'est un musulman, Sadaka, c'est quoi ? Oui, mais il est aussi commerçant. Tu te rappelles quand tu as ouvert ton café, il y avait le billard, il y avait le baby-foot, il y avait du monde qui venait, il y avait beaucoup de jeunes et tout. Même moi, je venais consommer dans ton café. Est-ce qu'il y avait un problème ? Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas autant de drogue, Lucien. Écoute-moi bien, il n'y avait pas autant de drogue, maintenant il y a toute drogue, il a trombé tout le temps de journée, sous la gueule, c'est tout. Ce n'est pas que de la drogue, hein. C'est la drogue, monsieur, il n'y avait pas autre chose, monsieur. Je veux dire, le Zemette, depuis le Zemette, ils sont tous dans la merde, tous. Que le centre commercial, vous le gardez dans les statiques, le centre commercial s'est jeté depuis 2010. Non, 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 non. Oui, je suis d'accord. Après, je ne suis pas d'accord. C'est un changement, il faut que ça change. Fais-le changer, c'est tout. Je n'ai pas du con. Non, 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 tu dois pas dire... Faites-le changer, tu dois nous aider à faire changer les choses. Tu dois nous aider. C'est eux qui peuvent mettre la tranquillité. Et ça fait bénéfice à tout le monde, parce que tout le monde travaille après. Les gens, ils viennent, parce qu'il y a de sécurité, c'est calme, les gens, ils viennent acheter. C'est l'embrouille tous les jours, tous les 5 minutes, les gens peuvent... Personne ne vient venir acheter ici, dans les autres centres commerciaux. Déjà, rien qu'en présence, déjà, d'être là, ça suffit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Moi, je ne peux plus. C'est clair. Mais normalement, ils sont censés la démolir. Normalement, j'espère. Mais après, le problème qu'il y a dans ce bâtiment, c'est la chaufferie. C'est ça. Parce que la chaufferie... Mais ils ne peuvent pas détruire un côté... Justement, là, techniquement, ils sont en train de vendre des ingénieurs, tout ça, pour savoir est-ce qu'il est possible de démolir sans que la chaufferie elle prenne un coup, quoi. Bah, ouais. De toute façon, toi, tu n'as grandis que dans ça. Non, moi, je ne peux plus. Moi, je suis déménagée. Moi, je me marie seulement. Qui va te marier ? À ma cousine. Moi, j'aime bien, mais... Non, mais c'est normalement... En fait, c'est quoi, moi, ces bâtiments, tout ça ? Vas-y. Ça me saoule. Regarde, maintenant, préserve Ravel. C'est bien, maintenant. Les petits bâtiments. On va faire des petits bâtiments. Et après, on aura un peu de lumière. De lumière, ouais. J'ai envie d'habiter dans les quartiers un peu... C'est quoi, les camarades ? Non. On va dire, tu vois, dans le 95... Le 95, il y a des cités, il y a Goussa Ville, tout ça. Non, pas dans les cités. Je ne sais pas, mais dans des trucs posés, tranquilles. Dans un quartier, une ville calme, comme Duny, Drancy, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon, le maï, c'est bon. J'en ai marre. Non, mais ça, c'est plus vivable. C'est plus vivable. Ah, moi, je peux le dire. Je vais déménager, moi. Eh, ma copine, ça va ? Là, la starlette. Ça va et toi ? Ouais, ça va. Ça a été ? Arrête, commence même pas. Ça va. Mais là, tu peux travailler, là, déjà ? Non, ben non, je ne peux que rentrer en formation. Je n'ai pas le diplôme, encore. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu as réussi le concours. Ils m'ont dit que ce n'est pas sûr que j'ai... Voilà. Pourquoi ? Il faut avoir une prise en charge pour la formation, d'aide-soignante. Parce qu'elle coûte 5 000 euros. Combien ? 5 000. Mais tu as des aides. Le conseil régional, en fait, ils ne prennent pas tout le monde. Tu vois ? Et après, c'est eux, ils ne prennent pas, c'est Paul Emploi. Mais Paul Emploi aussi, ils ne prennent pas tout le monde. En gros, c'est toi et ta chance. Ça va être bon, j'espère, Tchana. Voilà. C'est ça. Il y a des bouches d'égout par terre, si demain ça bouche, ça peut poser un autre problème aussi. Je ne sais pas, c'est toi qui disais, vu que tu es belle. Non, c'est un système, il faut l'ouvrir, c'est tout, il y aura une clé, il s'ouvre, d'accord, et une chose, ce n'est pas parce que tout le monde fait qu'on doit le faire, parce que la majorité n'a pas toujours raison, d'accord, maintenant réfléchissez à deux fois avant de vous précipiter vers l'eau, et tellement les pompiers et la police en ont marre, ils vous laissent faire ça toute la journée, parce que quand ils viennent ils bouchent, ils repartent, les autres, ils rallument, donc ils attendent le soir, dès que la nuit tombe, et ils savent même que vous allez partir manger, pour ceux qui font le ramadan, donc ils viennent, ils éteignent à ce moment-là, donc ça devient dramatique. Bref, alors pour les vacances, comme tous les ans, vous le savez, on fait des activités pour ceux qui ne partent pas en vacances, ou qui ne fréquentent pas de structure de la ville. Là il fait beau en ce moment, donc on va profiter du beau temps, et de l'eau, mais de l'eau à bon escient, on va aller à la piscine. Et lundi on va à Marville, d'accord ? C'est quoi Marville ? La piscine de Marville, piscine de Saint-Denis, parc des sports de la Courneuve. Qui parmi vous fait vraiment le ramadan de manière quotidienne ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Vous savez que la piscine n'est pas interdite, d'accord ? Quel type de musée vous voulez voir ? Musée à Paris, à Paris. Musée Grévin. Château de Versailles. Château de Versailles, on va le faire en sortie familiale l'année prochaine. La boxe. Sport de combat, il y est, il est inscrit déjà. C'est le mardi 28. Là il n'y avait plus personne, il fallait venir à 17h. Maintenant tu as rendez-vous lundi à 13h. D'accord ? D'accord ? Avec ta affaire de piscine. Il faut agir à notre échelle, viser la Courneuve. Et après on va avoir plus loin au niveau départemental, régional, national. C'est au niveau local qu'on va commencer à faire bouger les choses pour les faire évoluer. Après c'est toucher la jeunesse. Le lieu le plus rapide, le lieu, le symbole de la République où on peut vraiment accompagner ces jeunes vers la réussite, c'est l'école. Donc au quotidien j'essaye au maximum de transmettre des choses positives dans le programme, dans ma manière de faire, avec les parents. C'est pour ça que j'ai décidé, moi, j'enseigne là où j'ai grandi. En plein cœur des 4000, ils ont détruit mon bâtiment, ils ont construit une école et j'enseigne là où j'ai grandi. Donc là déjà c'est une facilité pour moi, mais c'est un point positif parce que je connais les parents, donc il y a un rapport différent. Encore, encore un peu. Voilà, merci Abdoulaye. Ouais, il y a 20 ans, il y a 10 ans, on était des mecs de cité, on voyait les émeutes. Moi, à 20 ans, je faisais quoi ? Je ne sais pas, c'est mon BTS. À la fois, je me disais, brûler, casser nos structures, tout ça, c'est n'importe quoi. Mais à la fois, je me disais, pour une fois, il y a des gens de toute la France, des quartiers populaires, ils sont touchés par rapport à un drame qui s'est passé à cliché sous bois parce que ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. À partir de quand, quand on a commencé à entendre parler plan banlieue, politique de la ville, au sens noble du terme, c'est à partir de quand ? C'est à partir du moment où il a commencé à y avoir des violences. C'est à partir du moment où les gens ont commencé à se révolter, à dire non, on n'en peut plus. Et le problème de ce pays, j'ai l'impression, c'est que les responsables politiques, ils ne sont pas pour le dialogue. À un moment donné, il faut montrer une révolte, qu'elle soit politique, qu'elle soit anarchiste, qu'elle soit dans la rue. Mais il faut se révolter, il faut arrêter de subir. Sinon, on en a pour encore des années, des années de... C'est eux qu'il faut préparer. C'est eux qu'il faut préparer. Il ne faut pas que nous, on n'a pas été préparés de la bonne manière. Nous, on a fait de la politique par défaut. Exactement. On a fait de la politique par défaut. Nos anciens ne nous ont jamais incités à faire de la politique. Nos anciens ne parlaient jamais de politique. À nous intéresser, tout ça. Voilà. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que la nouvelle génération prenne le flambeau, mais beaucoup plus naturellement. Ce que je vois, en tout cas, par rapport à il y a 10 ans, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'impliquent, qui font de la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'ils agissent pour la cité, avec un grand C. Tu vois, ils s'impliquent, ils font des choses. Mais à la fois, il y a un écart avec les autres qui sombre dans le chômage, l'échec, etc. J'ai l'impression que les écarts se creusent. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il y a un écart avec les autres qui sont des écarts. C'est-à-dire qu'il y a un écart avec les autres qui sont des écarts. Tu as mis les dates ? Oui. Médane, j'ai eu sa liste pour la colonie. Alors ? Parle combien ? Le 5. C'est où qui va exactement ? Au Puiseau. Au Puiseau ? Vers Annecy. J'ai dit que je vais prendre le train comme je ne paye pas. Tu vas aller le voir là-bas. Je vais le rejoindre avec mon fils. Et ton bac alors, tu en es où, Yolande ? Le résultat, c'est le 7. C'est bon, c'est bon, je ne t'aimais pas. Et après, tu ne fais pas t'embaucher par la SNCF ? Bah, j'aurais voulu, mais en fait, vu que je suis toute seule avec les enfants, Vanessa, c'est... Je vais faire une reconversion. Une reconversion où ? C'est ça. Je vais postuler. On m'a dit que la Sécurité sociale, ils recrutent. Oui, mais donc, tu as fait la formation de la SNCF pour rien. Bah non, j'ai fait mon bac quand même, Vanessa, j'ai pas de bac. Mais bon, t'as travaillé avec la SNCF quand même. Les horaires, les horaires, c'est pas possible. Oui, parce que t'as tes enfants... Les horaires, je suis toute seule. J'ai 6h, 5h, c'est pas la peine. J'ai demandé des appartements qu'ils sont en train de faire juste là, là. Ah, mais ils sont en train de dire ça. Mais c'est ça, je t'en train de dire. J'ai dit à la dame, madame, je voudrais bien un échange. Et toi, elle me dit, agent Jaurès, c'est pas encore livré, mais vous pouvez. J'ai dit, ouais, je vais en F3, mais que vers ici. Ici, c'est calme. Non, c'est ça qu'on disait. Mes enfants, ils sont bien. En plus, ils ont fait des codes partout. Et va, mange, 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 mange. Là, demain, je travaille jusqu'à mi-août, après vacances. Tu pars ou pas, alors, au fait ? Si mon passeport, il arrive à temps, je pars. Ça y est, t'as fait la demande ? Ouais, je suis partie à Juny, parce que la Courneuve... Elle n'est pas encore partie, elle ? Non, elle n'est pas encore partie. La Courneuve, ils m'ont dit fin. Oui, la Courneuve, c'est mort. Moi, j'ai été à ma réunion d'information, là, pour ma formation. Ils t'ont dit quoi ? Ils ont dit que pour le financement, c'est mort. Le conseil régional, ils ne veulent pas me le financer, parce que je ne suis pas dans les critères prioritaires. Et si c'est mort, c'est mort. Evan, si tu tombes, je te jure, j'ai trappé. J'ai trop la dame à ça, les dernières minutes, c'est la plus compliquée. Ouais, je vous attends. Je suis un peu suivi, tu vois. Après, il faut dire quoi ? Ne me dites pas ça, je vous ai donné le gilet. Bon appétit. La dernière fois, j'avais tellement préparé, on dirait moi-même, je faisais le ramad. J'ai rigolé, j'ai fait le ramad, quoi. Tu n'aurais pas pu faire ça pour nous ? J'ai dit à Sarah, tu allais nous faire un atelier, tu allais nous faire un atelier. Non, je fais à manger mercredi, je reçois ma paie mardi. Inchallah. Là, c'est fin du mois, tout le frigo, tu manges des pattes. Mercredi ? Tu vas faire à manger pour qui, pour nous ? Ouais, je vais faire un repas, j'allais dire, à Narei, mercredi. Ce n'est pas bon, hein ? Non, c'est à 22h01. Attends, je te dis ça tout de suite. T'as vu, toi, tu ne gènes pas, c'est pas bon, hein ? Attends deux, attends deux pour être sur, même trois, même si tu veux. Mais c'est long, hein ? Mais ce n'est pas l'heure ? Tu as tué ta journée de ramadan, Yolande. Avec de gros maquillage que je n'ai pas. Tu commences à quelle heure, demain ? Je n'ai pas encore gardé un flaming. Ça me sous, là. C'est soi, c'est 6h. C'est bon, c'est l'heure ? C'est une là, ma soeur. T'es là, là, tu vois, ça est, c'est l'heure. C'est sûr ? Hum, oui, aussi. Parmi que quatre dates. Ben oui. Moi, j'aime trop les dates, moi. Je ne savais pas. Tu sais que les dates, il faut les manger en nombre impair. Pourquoi ? Parce que le professeur, le wasallem, il mangeait ses dates en nombre impair. Moi, je ne connais pas ça dans ma religion. J'ai juste, je ne sais même pas si il mangeait des dates. C'est une gamme, elle, c'est là. Asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Vous allez aller dormir bientôt, c'est l'heure. Il aime trop le TGV. C'est lui qui va finir à la SMCF, ce n'est pas moi. C'est un plan de ouf, la SMCF. J'aimerais bien travailler à la CAF où il y a des cassos. Moi, j'aime bien voir les cassos, un peu comme moi. Moi aussi, j'aime bien les trucs comme ça. Ouais, genre aider un peu. Tu vois, même quand je suis au guichet, des fois, je me prends pour elle. Non, mais il faut aller là et tout. J'aimerais bien faire ça. On verra. Non, il fait grave bon. Ça fait trop du bien. Par rapport à la journée, comment il fait trop chaud. On dirait qu'on est un peu dans le sud, là. Ce genre de vent, ça nous tape un peu, là. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Tu penses en grèce là ? Troisième. Troisième ? Combien de moyenne ? Treize. Treize de moyenne ? Treize de moyenne. Non, on m'en dit à treize, tu vois. C'est bien pour un quatrième, c'est bien. T'es pas en quatrième techno comme avant. Ça existe encore un quatrième techno ? Ouais. Toujours ? Ouais. C'est ceux qui sont un peu genre... Ouais, ils se bullent. Un peu se bullent, un peu qui viennent du bled, qui savent pas parler bien français et tout. Oh non. C'est là. Les bretards. Non, c'est bien. Après la troisième, t'as ton brevet, lycée. Ouais. Ouais. Ça me rappelle mon petit parcours. Juste la moyenne pour passer. C'était ça le but. Mais un bon... C'est quoi ça ? Les bonnes choses à faire maintenant, avec le temps, comment ça a changé, la société, comment elle a changé. Il faut... Il faut plus. Il faut plus et il faut... Quand t'as acquis l'intelligence qu'il faut à arriver à des études, comme le BEP ou le bac, même plus, il faut toujours commencer aussi à chercher comment tu vas gagner ta croûte, mais par toi-même. Devenir entrepreneur direct pour penser à ça. Viens, viens. Tu vois, il y a une échelle là. Il y a que Lodon qui peut faire ça. Que Lodon qui peut faire ça. Il y a des boîtes, tu sais, il a fait quoi ? Le truc de Bomberman. Tu vois, il y avait les meufs. Les meufs dans la tente, t'as capté ? Et tu vois, ils n'avaient pas de truc pour fermer. Tu sais, il a fait quoi ? Il a mis un quad. Oh non ! Il a levé le quad, il a fait ça, il a fait ça. Il a levé le quad, il a fermé. Ah ouais, t'as fermé le truc. Voilà, il a levé le quad. Comme ça, il pouvait changer. Genre, comme une d'essayage. En faisant, la porte, c'était le quad. Je l'ai mis en I. Je l'ai mis en I. Ouais, sale fou. Ok. Me donne. Igor, pour les t-shirts. Les t-shirts d'achiqui, là ? Je suis en train de les faire, là. Non, je vais les faire, moi. Tu restes quand même temps, toi, Blaise ? Deux mois et demi. Hein ? Deux mois et demi. Tu me passes un billet ? Ouais, je les ramène. C'est rien ? Ouais, j'les ramène. Tu sais, j'utilise quoi ? On a trois valises, j'utilise que la petite. Ah ouais ? J'utilise que la petite. Et j'allais utiliser la moyenne si je reviens pour les t-shirts. Ah, ok, d'accord. Donc, tu as un I. Ouais. Tu sais, ça vaut combien le... Tu sais, j'allais faire quoi ? Tu vois ce que t'as fait, là ? Il est déjà entrepreneur à son âge. Il veut déjà commencer à faire du business. Voilà. Il va oublée, j'y ramène des affaires et on vient. Après, tu prends ta com, hein ? Et voilà, pareil, tu montes en crescendo, c'était bien. Sur la vibe. Tu vois ? Tu descends. Tu prends ton souffle pour la première note. Respire bien sur la première note. Juste ça. Ça s'entend quand tu pointes ton souffle après. Ok. 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 Ça s'entend quand tu comptes, car ils ne me connaissent pas. Moi, j'ai souffert, j'ai souffert comme toi. Prends-toi, prends-toi, moi. Je pars de rien, je pars de rien comme toi. Prends-toi, prends-toi pour mes rêves les plus fous. Je cours partout, des rendez-vous, car j'ai des atouts. Oui, je miserais tout. Je ferais péter tout, tout, comme toi, comme toi. J'avance équipée d'une ambition phénoménale. Comme toi, j'irais au bout, le message n'est pas subliminal. Tu sais que j'ai les gros, j'affronterai ceux qui me veulent du mal. Plutôt gentille, mais plus m'en abouille, je deviens animale. La Courneuve-Aubervilliers, la souffrance est la même. Dans toutes les cités, les souffrances sont les mêmes mêmes. Et ce matin, j'étais pas bien. Pourquoi ? Mais dans une colonie. Oh là là, ça m'a rappelé des souvenirs à l'ancienne. Moi, pourtant, je kiffais en colonie. Je t'ai dit l'insouciance, ma gueule. C'était mieux avant. Tu m'aurais dit, ouais, ça va se passer comme ça. Il y en a plein qui vont décéder. J'aurais dit, non, rien. On était là, on se prenait pas la tête, frère. Aujourd'hui, t'es là, t'es comme une... Mais après, la Courneuve, ça reste la Courneuve. Moi, je bougerais. Le jour où je bougerais... C'est mort. Moi, c'est mort, je me taille. Moi aussi, je me taille. Franchement, je disais comme toi avant. Mais quand tu vois tous les petits qui sont en train de mourir comme ça, là. Toi, t'es dans un coin tranquille là-bas, à ton côté. Mais nous, on a grandi, nous, toi, t'as grandi aux 4000. On a joué toute notre vie en bas. Mais c'était pas la même époque. Après, mes enfants, vu que j'ai des garçons, c'est vrai que t'appréhendes un peu, mais... Après, je dis partout, ils peuvent déraper. Pour de vrai, partout, ils peuvent déraper en vrai, quand tu regardes bien. Même si tu l'éduques bien, s'il veut déraper, il va déraper. T'as moins de chance que ton enfant, il dérape. Si, toi, dans les campagnes là où ils... Mais c'est pas la campagne Yolande, c'est en dehors de la Courneuve, je te parle. Où ? Mais je sais pas, mais en dehors de la Courneuve, pas ici spécial. Après, c'est une question d'éducation aussi, mais après, il y a la fréquentation. La dernière fois, je regardais les informations. Ils ont parlé, en plus, des petits, là, de... Il y a des boulins ? Ouais. Ils ont été inquiétés, les policiers, les gens, ils étaient révoltés. Moi, je les comprends, voilà, je les comprends. C'est un truc de fou, quand c'est... Ouais, mais non. Tu comprends quoi ? Ah, les gens qui sont révoltés ? Oui, bah oui. Ah oui, moi aussi, je les comprends. J'ai dit quoi, t'allais me dire que tu comprends que les policiers, ils étaient inquiétés. Ah non, je comprends pas. Non, parce que c'est eux, là, ils persécutent toujours des gens. Moi, de toute manière, c'est... Ils représentent les forces de l'ordre, mais des fois, ils abusent trop. Moi, j'ai vu trop de fois où ils interpellaient les gens. Tu les interpelles, on dirait que c'est des chiens. C'est pas des chiens, vous. Ils aiment trop, ils aident leur... Ils respectent rien, et le problème, c'est qu'on dirait qu'ils le voient pas, ça. Tu sais, quand tu viens, tu dis que les kefs, ils respectent pas grand-chose. Maintenant, tu vois, quand les gens, ils voient comme ça, je crois vraiment que les jeunes, ils vont dire, ouais, non, ils font des... Regarde, acquittement. Mais 20 jeunes qui vendent du shit, ils vont lui donner je sais pas combien de temps. Faut arrêter le délire. C'est l'époque Sarkozy, ça. Il a pas nettoyé au Karcher, lui, hein. J'ai pas vu trop ce qu'il a fait. Mais tu rappelles quand il y a eu le truc avec Zia Débouna, après, comment c'était à rester ? Mais oui, ils avaient mis le couvre-feu, tu rappelles ou pas ? Je m'en rappelle, moi. Moi aussi, je m'en rappelle. Et il y avait les CRS partout dans la cité. Partout, ils étaient partout. Tout le monde foutait le bordel, ils avaient foutu le feu partout. Tu rappelles les pétards, là ? Je m'en rappelle très bien. J'avoue. Ils sont restés combien de temps, quand même ? Ils sont restés... Pendant un petit papa, quand même. Mais c'est à ce moment-là qu'ils braquent les caméras vers nous. Mais quand il n'y a pas ça, ils s'en foutent. Ouais. Quand il se passe des trucs... Tu vois, des trucs où ils devraient justement faire montrer aux gens... Voilà, c'est ça. Comment tu peux expulser des familles entières, des enfants qui dortent dehors. Ça, ils montrent pas ça aux Parisiens, ça. Ils montrent pas ça au truc, au journal de 20h, Claire Chazal. Ils montrent pas ça, elle. Oui, une émeute sanglante. Agression de chauffeur de bus. C'est que ça qu'ils savent montrer eux. Des fois, ça, ça me vénère. Voilà, ça, j'ai peur pour mes enfants. Déjà, faut pas se cacher. La France, elle est certes pays laïque et tout, mais ça, c'est les grandes lignes. Parce que quand tu rentres dedans, là... On a pas tous les mêmes grands, on a pas tous la même chose. On est pas tous considérés de la même manière. Ça, c'est clair, il n'était précis, ça. Les portes, ils les ont refaites plus de, je sais pas, cinq fois. Avant, on avait des portes vitrées. Après, on avait des portes codées. Après, on avait des portes en bois. Après, maintenant, des portes en ferraille. Double vitrage. Ça, c'est là depuis 97, ça. Euh... Non, un peu plus... 2000, 2000 ans. 2000, 2000 ans. 2005, c'était encore là quand il y avait 100 mots de compagnie. Ouais, ouais. Moi, comme j'ai dit là dans l'info, Homer, avec tous les jeunes qui sont devenus entrepreneurs et tout, comme ceux de notre génération qui travaillent dans le bâtiment, la plomberie ou l'électricité, voilà. Bah, si on arrive à refaire quelque chose avec tous ces gens-là, ça va permettre de mobiliser les plus jeunes, tu vois. Nous, on va donner l'exemple dans le centre commercial. T'as vu comme on l'a déjà fait, le centre commercial, tu te rappelles dans quel état il était avant ? Non, franchement, le centre commercial, il était bien repris. Voilà, il a bien été repris. On a donné un peu de la motivation aux gens pour rouvrir des commerces. Tu vois, maintenant, c'est un bon centre commercial, ça passe, c'est du passage. Il y a des femmes, les enfants, ils peuvent le traverser. Avant, tu te rappelles, les enfants, ils ne voulaient même pas traverser. Il n'y a personne, mais les parents, les mamans et tout ça. Les commerces, ils étaient tous fermés. Ils étaient fermés avec eux. Voilà, il y avait un climat d'insécurité. Comme le disent les jeunes, voilà, avec tous ces casseuses, dès le matin, ces zombies-là qui étaient devant le centre et tout. Là, ça commence à un peu revivre, on va faire un petit peu des animations et tout. Justement, c'est pour ça, à chaque fois, je te faisais la morale et arrêtez de rester comme ça, il faut bouger et tout. C'est bien et tout, mais il faut faire des projets, il faut bouger. Parce que si vous restez assis, il n'y a rien qui va avancer. Chaque fois que je viens, je vois de plus en plus, ça se dégrade. Les mecs, ils avaient 25 ans, 30 ans, on a réussi à les motiver. Ils ont galéré plus de 10 ans assis-ci. On a réussi à les faire sortir. T'es content ? Tu vois, les plus petits, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas plus à l'école, tu ne fais pas ça. Tu lui mets des projets, il dit dans la tête, va là-bas, va là-bas, t'es content ? Moi, je joue au foot, moi, je fais ça. Tu reviens trois ans après, tu vas aller dans le hall, en train de vendre, en train de fumer, en train de faire des conneries. Tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas de suivi. Le changement là, on ne pourra le faire qu'avec les stylos, par l'écrit, en réfléchissant, en écrivant des projets par papier et en les soumettant aux municipalités, aux banques et aux investisseurs. Et là, peut-être qu'on pourra faire changer les choses parce que c'est avec ça qu'on pourra faire changer les choses. En criant et en caillassant, on ne pourra rien faire. Ils nous font des commissariats, il y a des commissariats qui sont en cours là, qui sont en train d'être poussés de partout. Ça ne sera jamais comme avant. Faire des projets, il faut se construire, il faut voyager, il faut aller à l'extérieur, voir s'il y a moyen de faire autre chose. Parce que nous, moi, je me rappelle même quand je suis sorti pour me révolter, j'étais super fâché. Aujourd'hui, si vous voulez casser quelque chose, il faut aller là-bas, il faut aller les voir devant leurs portes. C'est tout. Comme ils font les bons français qui sont dans les campagnes quand ils ont un problème, ils vont à l'Elysée, ils vont à l'Assemblée. Ils ferment une autoroute et voilà, ça bloque l'économie. Ça bloque l'économie du pays, ça bloque les portefeuilles de certains députés. Et là, ils ont réponse à leurs questions. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En 2005, il y avait une mentalité où on voulait vraiment se faire entendre, où tu sentais que le jeune était en colère. Et quand un jeune est en colère, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il veut vraiment que les choses changent. Tandis que là, on sent que c'est l'inverse. C'est plus de la résignation et je fais ce que j'ai à faire et puis voilà. Il y a plus cette philosophie de dire qu'on est tous logés à la même enseigne. Donc si on n'est pas logés à la même enseigne, donc moi je fais ce que je veux ou bien si je fais quelque chose, je le fais pour ma communauté et puis c'est tout. Je trouve qu'il y a une partie de la jeunesse qui aujourd'hui ne cherche plus vraiment à se faire entendre ou je les sens parfois absents ou certains subissent ou certains attendent ou certains n'y croient plus. Sur certaines sorties, j'ai l'impression qu'ils sont en vie, qu'ils expriment, qu'ils arrivent à s'exprimer de manière libre. 2005, pour moi, c'est révolu, ça a été une petite goutte dans l'océan. Aujourd'hui, on est passé à de gros, à de graves problèmes. C'est toutes les minorités qui sont touchées. Toutes les classes sociales sont touchées aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression que la roue, elle tourne. Et la France, aujourd'hui, c'est un point d'interrogation. De retour ici au chapiteau La Fontaine, aux images de Clichy-sous-Bois, où se déroule cette émission spéciale du Bondi Blog Café sur les émeutes de 2005. Les émeutes, les révoltes, c'est des questions que nous nous posons régulièrement depuis quelques mois à Bondi. En tous les cas, dix ans après les révoltes de 2005, rien n'a changé, point d'interrogation. C'est ce que nous allons essayer de débattre ici, tout au long de ce magazine. – Justement, monsieur Kanner, vous qui êtes ministre de la Ville, pour décrire ce qui s'est passé en 2005, est-ce que vous parlez plutôt de révolte ou d'émeute ? – Tout d'abord pour vous dire que j'ai vécu ces émeutes, ces révoltes, cette révolution urbaine, puisque je suis élu d'un territoire à Lille qui a connu ces incidents pour certains, cette émeute urbaine pour d'autres, cette violence. Pour moi, c'est une jeunesse de France en colère, qui s'est exprimée pendant trois semaines, trois semaines qui ont ébranlé notre pays et qui ont marqué aussi au plan international. Ces images ont défilé partout dans le monde entier, et il y a eu une prise de conscience, sûrement insuffisante, et c'est de cela dont nous allons débattre ce soir. En tout cas, moi je les ai vécues de l'intérieur, j'ai vu des coquetels monotophes tomber d'immeubles de 14 étages dans le quartier du Faubourg de Béthune, à Lille où je suis élu. Et donc, c'était pour moi très impressionnant de voir ce qui s'est passé, et nous allons pouvoir en discuter. Patrick Caner avant justement, dans Daibattre, je vous propose, si vous le permettez, de regarder justement la conférence de rédaction. On a posé la même question aux jeunes du Bondi Blog, encore une fois cette génération Ziyad Ebouna, et on lui a demandé ce qu'elle faisait, ce qu'elle pensait justement de la situation en 2005. En 2005, j'avais 8 ans, j'étais en CE2, je les ai vécues dans une école primaire à Neuilly-sur-Seine. Donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était plus un œil de spectateur qu'on avait du coup. Et justement, j'avais une cousine qui vivait en Seine-Saint-Denis, qui me disait, « Oui, j'ai des amis révoltés qui veulent passer Neuilly au Karcher ». Et donc moi, à 8 ans, j'avais vraiment, j'avais super peur, et donc je me disais, « Faut que je me sauve, faut que je parte ». Moi, j'avais 16 ans, j'étais en première, et je pense que paradoxalement, j'étais une ICN super réac. En fait, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi... Enfin, je comprenais le mouvement, mais je ne comprenais pas pourquoi les pauvres s'en prenaient aux pauvres. Mais moi, je me rappelle d'un truc, c'est qu'à la télé, on nous montrait des voitures qui brûlaient, des jeunes qui se battaient avec la police à base de pierres. Enfin, c'était très violent. Et puis moi, en fait, de ce que je me rappelle, il n'y avait pas de violence. Enfin, la violence, je ne la voyais pas. J'ai compris qu'il y avait un problème à travers la télévision, et pas à travers ce que je vivais au quotidien. Pour moi, j'étais à l'époque en Algérie, en 2005, donc j'avais 15 ans. Justement, j'avais mon frère qui venait de partir en France, et on s'inquiétait. Et donc, il nous racontait, il nous disait, finalement, pas grand-chose à signaler. Et ça nous avait un peu heurtés, parce que nous, ce qu'on voyait, ce que la télé nous donnait, c'est vrai qu'on croyait que c'était quasiment Bagdad. J'habitais Paris, dans le 20ème. J'allais en 6ème dans un collège ZEP, et mes journées se passaient très bien. Et c'était le soir, quand je rentrais et que la télé s'allumait, où j'avais vraiment l'impression que c'était la guerre. Moi, j'étais dans l'esprit de guerre des tranchées. On avait tué l'un des nôtres. Donc, j'étais révolté avec mes amis. Je me suis dit, ça aurait pu se passer à Clichy, ça aurait pu se passer à Noisy-le-Sec, et ça aurait pu être moi. En fait, nous, à partir de 2005, on a commencé vraiment à sentir une vraie pression policière. Moi, c'est vers cet âge-là que je commençais à avoir trois cas de contrôle de police dans la journée, qu'on me demandait, t'as quoi dans ton cartable ? Et que des gens de mon âge pouvaient décrire l'association d'un pistolet sur la tempe, en fait. On n'a pas mesuré la dimension politique de ces émeutes. On n'a pas mesuré la détresse de ces jeunes qui sortaient pour caillasser des voitures. On a rénové des bâtiments, mais on n'a pas prêté attention à l'humain et aux problèmes socio-économiques en soi. Il faut que tous les Français comprennent que les problèmes des quartiers, ça concerne leur avenir. Et personne n'est à l'abri des problèmes de chômage. Personne n'est à l'abri des problèmes d'éducation, de santé. Donc, si on accepte de faire face à ça, on accepte aussi d'éviter à la société française de se retrouver prise au dépourvu comme elle a été prise en 2005 et comme elle risque de l'être demain parce qu'il n'y a toujours pas de réaction à la hauteur ni de la part des politiques, ni de la part de l'opinion. Monsieur le Ministre, vous avez entendu la réaction des bloqueurs du BlondieBlog. Le dernier bloqueur nous disait qu'en fait, il n'y a pas de réaction, ni de l'opinion, ni des politiques sur ce qui se passe sur la crise économique et sociale qui sévitent dans ces quartiers et que vivent ces habitants. Est-ce que le pire pour un politique, Monsieur le Ministre, ce n'est pas la résignation ? Je ne suis pas résigné et le gouvernement ne l'est pas non plus. Je veux simplement dire que la politique de la ville que j'ai l'honneur de piloter dans ce gouvernement est une politique qui est longue à avoir des effets sur le terrain. Et le temps de la décision politique n'est pas le temps des habitants. Et quand on décide, comme on le fait à Clichy, ici, de construire une piscine, de créer un pôle emploi, de construire un nouveau collège, de ramener un commissariat neuf dans le secteur, tout ceci prend du temps alors que l'urgence sociale est différente pour les habitants. Donc il ne faut pas se résigner. Et bien on peut comprendre le désespoir des habitants. Il faut entendre ce message et ne jamais relâcher nos efforts à la matière. D'ailleurs, justement, depuis quelques années, on a le sentiment que la politique de la ville, ce n'est que du béton, donc de la rénovation urbaine et d'ailleurs même avec un langage technostructurel qui finalement éloigne l'habitant, donc la chair vivante dans ces quartiers. Oui, Clichy-sous-voix est devenu en la matière une vitrine de la rénovation urbaine française. Une partie de la ville, le Haut-Clichy, arbore aujourd'hui un nouveau visage, nouvelle résidence à taille humaine, réhabilitation de logements sociaux, tout ça grâce à un plan de rénovation urbaine de grande ampleur. Mais dans le bas Clichy, vous allez le voir, qui est fait de copropriétés extrêmement délabrées, et bien le changement, lui, n'est toujours pas arrivé. Aux chaînes pointues, Angélique, mère célibataire de deux enfants, ne compte plus les problèmes d'insalubrité de son logement. Humidité, plafond délabré et absence d'isolation. Dès que l'hiver arrive, le bois gonfle et impossible de refermer les fenêtres, donc l'air passe, c'est super froid, mes enfants tombent malades très souvent, surtout en période d'hiver, ma fille qui est asthmatique, ça n'arrange pas les choses, et c'est plus possible de vivre comme ça. Pourtant, cela fait des années que les habitants de ces copropriétés dégradées subissent ces conditions. Des logements devenus insalubres, car délaissés par leurs propriétaires, étranglés par les montants de charges élevées. L'ami d'enfance d'Angélique, Mehdi Bigadern, adjoint au maire de Clichy, membre fondateur d'Assez le Feu, veut croire au changement. Ils sont très impatients, qu'il y a l'urgence du quotidien, mais ça va se faire. Là, il y a une opération d'intérêt national qui a été signée dernièrement, notamment avec la visite de la ministre Pinel du logement, et donc voilà, on espère qu'effectivement on va pouvoir, comme dans le haut Clichy, bénéficier d'un plan d'enverses urbaines. Mais c'est du quotidien... Non mais c'est terrible, parce que tu dis qu'il faut qu'ils soient patients les gens, mais ça fait déjà 10 ans qu'ils se sont passés. On va pas se mentir, c'est des opérations qui sont lourdes à gérer, parce qu'au-delà de la construction, de voir les premières grues, il y a tout le côté administratif, financier, rachat des appartements, tout ça c'est quelque chose qui met du temps. En déambulant dans l'immeuble, difficile d'imaginer des jours meilleurs. Murs abîmés, escaliers cassés, plafonds qui s'écroulent. Ça n'a jamais été réparé, et dès qu'il y a un chiot qui pète, toute l'eau tombe. C'est une pataugeoire, limite une piscine. Et puis ça reste comme ça, jusqu'à le bon vouloir parfois, ne serait-ce que d'un voisin qui se dit que c'est trop dangereux pour les gamins. À quelques minutes en voiture, dans le haut Clichy, une opération de rénovation urbaine de 660 millions d'euros a bien été menée, et transformé le visage de ce quartier de Clichy-sous-Bois. Vraiment à cet endroit-là, autrefois c'était le quartier de la forestière, la résidence de la forestière, donc une compropriété vraiment extrêmement délabrée, bien pire que les chaînes pointues actuellement. Et donc ça s'inscrit dans le plan de rénovation urbain qui a été signé juste un peu avant les révoltes, et qui maintenant ont laissé place à de nouvelles habitations à taille humaine. Donc en fait aujourd'hui, ce que les habitants du chaîne pointu regardent, c'est ça ? C'est ça. On veut ressembler à ça ? Absolument, il y a peut-être aussi un sentiment d'iniquité, et donc se dire oui, du coup il y a dans le haut Clichy beaucoup de choses qui évoluent, dans le bas Clichy il y a un peu moins de choses, mais ils ont pour le coup un vrai exemple de réhabilitation. C'est dans ce quartier qu'une agence Pôle Emploi a également été construite l'an dernier. Dans cette ville minée par plus de 20% de chômage. Mais rien ne changera vraiment sans le désenclavement de Clichy, situé à 1h30 de Paris en transport, alors que seulement 15 kilomètres la séparent de la capitale. Les travaux ont certes commencé pour le tramway, mais le métro n'arrivera pas avant 2025, et c'est de nouveau au moins 10 ans d'attente pour les habitants. Voilà, donc c'était un reportage de Nassira El Mouadem. Nous ont rejoint autour de cette table Renaud Epstein. Bonsoir Renaud Epstein. Vous êtes, je le rappelle, sociologue, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Nantes. Et Mohamed Meshmach aussi à votre gauche. Mohamed Meshmach, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. En fait, vous n'avez pas fait un grand déplacement puisque vous êtes sur place. Vous êtes membre fondateur du collectif Assez-le-feu, qui est né justement dans la foulée de ces révoltes. Et pour vous poser un certain nombre de questions avec Nassira El Mouadem, on reçoit Myriam Bokobza, qui est donc bondie-blogueuse. Monsieur le ministre, comment expliquer aux habitants ce temps très long pour les copropriétés dégradées qui risquent de prendre énormément de temps ? Par le statut même de la situation de ces immeubles, d'un côté vous avez un propriétaire unique avec lequel on peut négocier facilement, monter les dossiers rapidement de réhabilitation, voire même de déconstruction pour reconstruire ailleurs. Et puis vous avez là des multiples petits propriétaires avec de grosses difficultés souvent financières et juridiques. Et donc ce sont des dispositifs très différents, ce qu'on appelle dans notre jargon des hors-codes, c'est-à-dire des opérations de rénovation des copropriétés dégradées. Dans ce cadre-là, la situation est différente. Il y a la rénovation, il y a la réhabilitation, mais il y a aussi le quotidien de ces habitants. Entre le moment où ils sont encore ici et le moment où il y aura la rénovation de ces habitations-là, il faut qu'ils vivent dignement ces gens-là. Or, pour l'instant, ce n'est pas le cas. – Ils sont propriétaires de leurs logements, ils sont dans cette difficulté que personne ne peut constater et contester en l'occurrence. Et donc moi, à mon niveau, si vous voulez, je pousse les dossiers de rénovation urbaine d'un côté, dans le cadre notamment de l'Agence nationale de rénovation urbaine, et puis il y a de l'autre côté ces copropriétés qui sont sur ce statut qui n'a pas la même configuration. Eh bien, on a une réponse aussi par rapport. – Mais sur l'habitat digne, vous ne pouvez rien faire ? – On fait avec ces opérations de rénovation qui sont les hors-codes. – Qui prennent beaucoup de temps. – Mais on ne peut pas demander aux gens d'attendre 15 ans avant de vivre dans des conditions dignes. Est-ce qu'il n'y a aucun moyen de contrainte sur le bailleur par la municipalité qui peut être mis en place parce que finalement vous proposez rien de spécial ? – Le travail est fait avec nos agences. L'Agence de rénovation urbaine, l'ANA aussi, qui est mobilisée. Je porte aujourd'hui un dossier qui est celui de Grigny 2 sur ces copropriétés dégradées. Il est vrai que c'est plus difficile que de la rénovation urbaine classique. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est une réalité objective. Nous ne pouvons pas exproprier les bailleurs propriétaires. Et souvent aussi, il y a les petits propriétaires occupants qui sont dans ces résidences. Donc c'est encore une fois un chantier complexe, un chantier que nous devons porter et qu'il faut savoir expliquer sur le terrain. – Renaud Epstein, quelques mots sur justement la participation. Parce que finalement, là on parle beaucoup de technostructures dans la politique de la ville. Vous, vous avez un regard quand même particulier sur ce qui se passe là-dedans. Est-ce que finalement, les habitants, puisqu'on parle de la participation des habitants, est-ce que vous pensez que depuis 30 ans la voix des habitants est vraiment entendue ? – Alors, je crois que Mamed Mesh-Mesh pourra mieux en parler que moi. En tout cas, sur l'histoire de la politique de la ville, on se rend compte, ça fait effectivement 30 ans. Ça fait 30 ans que cette politique nous parle en permanence de participation. Qu'il y a eu des moments éphémères, de tentatives effectivement. Souvent parce que d'ailleurs, les pouvoirs publics, les villes, l'État ne savaient pas quoi faire. Et c'est une bonne manière de dire, peut-être que vous allez avoir des idées. Au début des années 80, il y a eu des choses qui se sont faites. François Lamy, quand il était ministre, a tenté d'ouvrir un peu les portes et de laisser la place à de nouvelles choses. Moi, il me semble que les portes s'ouvrent timidement et qu'elles se referment violemment. – Il y a une crainte, il y a une crainte en réalité. – Il y a toujours un aspect vertical en plus. Ça part du haut et ça descend vers le bas. – Tant qu'il n'y aura pas en bas aussi des mouvements qui lutteront pour imposer leur droit à dire des choses face à des élus qui parfois ne veulent pas entendre ou ne veulent entendre que des voix qui vont dire ce qu'ils veulent entendre et qui ont souvent toute la latitude pour délégitimer des groupes. Dès qu'il y a des groupes qui, dans les quartiers, vont contester, on va dire c'est communautariste. Donc, tant qu'il n'y aura pas des mouvements qui vont se structurer, des associations qui vont porter les messages, qui vont investir les petites portes qui sont ouvertes, les tables de quartier… – C'est le cas d'Assé le Feu avec ce rapport que vous avez remis à François Lamy, donc le prédécesseur de Patrick Cannaire. Quelques mots, justement, Mohamed Mechma. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du collectif Assé le Feu. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, justement, sur cette participation des habitants ? Est-ce que ce sont des marionnettes comme celles qui sont derrière moi ou est-ce que, effectivement, leurs paroles comptent aujourd'hui dans le débat public ? – Mais elles sont plus qu'essentielles. Tant qu'on ne remettra pas des citoyens au cœur des politiques publiques, on n'aventera pas. C'est-à-dire qu'à un moment ou une autre, la solution, elle est là. Ils ont une expertise, ils vivent au quotidien les situations, ils savent de quoi ils parlent et leur expertise, elle est effectivement, elle vaut celle d'autres experts. Moi, je pense donc qu'on n'arrivera pas à faire des regards croisés ou des passerelles. On va continuer à faire sans ceux qui vivent au quotidien les situations. Quand c'est bien fait, on dira c'est grâce à nous. Quand ça ne marche pas, on dira c'est de leur faute. Donc, il faut tout simplement, à un moment ou à un autre, savoir que ces habitants, ceux qui vivent ces situations, sont en capacité aujourd'hui de pouvoir apporter des solutions. Ça, c'est essentiel. – M. Epstein, moi je m'adresse à vous, la loi sur la rénovation urbaine, tout le programme qui a été mis en place, n'a pas été fait pour les habitants, mais pour attirer des habitants de l'extérieur. Alors finalement, est-ce que ce n'est pas ça le problème ? On n'a pas associé ces habitants à la construction d'un programme qui les concernait directement finalement ? – Vous pointez vraiment le paradoxe de cette loi, et peut-être ce qui est sa tare congénitale, qui est que, comme vous dites, c'était une loi qui était moins faite pour les habitants que pour ceux qu'on voulait attirer. Tout l'objectif, c'était mixité sociale, mixité sociale, et mixité sociale qui était perçue dans une perspective un peu exogène. On va faire de la mixité en attirant de l'extérieur des classes moyennes, on ne le disait pas mais on pensait très fort, des classes moyennes blanches, au lieu d'essayer de penser une mixité qu'on pourrait dire endogène, c'est-à-dire de prendre les personnes qui habitaient là, de les aider à déjà que les élites des quartiers restent sur place, qu'elles aient envie de rester, qu'elles trouvent des produits logements qui leur donnent envie, et on disait que ces quartiers c'est des ghettos sans mixité, finalement on disait quoi ? On disait que les habitants de ces quartiers sont la cause du problème. On les culpabilisait. Dès lors qu'ils sont la cause du problème, on ne va pas les associer à la définition des politiques à mettre en œuvre. Donc tant qu'on n'aura pas changé ce regard, et tant qu'on n'aura pas pris un peu de distance avec cet objectif de mixité par l'extérieur, on s'en sortira pas. Sur les élites, parce que c'est simple, quand un jeune réussit plus ou moins, quand il est Bac plus 3, Bac plus 4, et qu'il arrive à décrocher un emploi, c'est presque légitime qu'il quitte son territoire pour aller habiter peut-être dans une ville qui lui offre un certain nombre de services qu'il ne retrouve pas à clichy. Que ceux qui veulent partir veulent partir, et ceux qui veulent rester restent. Je veux dire encore une fois, moi je suis content de continuer à vivre dans mon quartier ou là où je vis. Moi ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est qu'on pense collectivement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont bien compris. Ils deviennent auto-entrepreneurs. Il y a des associations qui se créent. Ils ont compris que les choses ont changement par eux. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, on est en capacité de prendre son problème à voir le corps et de dire, moi j'avance et je fais. Voilà. Et on essaie de tirer les autres vers le haut. Donc il est nécessaire et important, en tout cas, d'encourager ces initiatives. Cette dynamique qui a décidé d'agir pour éviter de subir. Une réaction renouer, puis ensuite Myriam va poser. Sur le fait de partir rester, la grande surprise de ces dix dernières années, des opérations de rénovation urbaine, pour tous les maires de France, pour tous les bailleurs sociaux de France, ils étaient persuadés qu'on allait démolir, reloger les gens. On leur demandait où est-ce que vous voulez aller. C'était mécanique. Et tout le monde allait partir. Parce qu'on a une telle image collective, et notamment chez les bailleurs et chez un certain nombre d'élus, de ces quartiers comme Le Repoussoir. C'était évident que les gens allaient dire on va partir. 75% en moyenne, 75% des personnes qui ont été délogées, parce qu'elles n'avaient pas demandé à déménager, on les a forcées à déménager, c'est une vraie violence. 75% disaient moi je veux rester sur place. Sur place parce que moi ma vie elle est là, mais ma famille est là, mes amis sont là. Ce qui prouve que les gens aiment leur territoire. Bah oui. Myriam, Myriam. Alors justement, la loi en fait, tout programme de rénovation urbaine a rénové les façades, elle n'a pas transformé la population. Alors moi j'ai une question à vous poser M. Caner, pourquoi on ne ferait pas un grand programme de mixité sociale dans les ghettos de riches ? Vous savez, s'il y a des ghettos de pauvres, c'est qu'il y a des ghettos de riches. À partir de là, je voudrais que nous voyions aussi tout ce qui a été réalisé. Les lois de rénovation urbaine en tout cas, la loi concernant l'ANRU, c'est 500 000 logements construits et réhabilités dans notre pays. 47 milliards d'euros pour l'ANRU 1 de travaux. On ne peut pas le passer par pertes et profits, c'est une réalité. Et il y a des habitants aujourd'hui qui vivent mieux dans ces nouveaux logements. Et il faut continuer. C'est l'ANRU 2, comme nous le disons dans notre jargon technocratique, qui permettra de faire 20 milliards de travaux. Ça ne règle pas tout. Et il est clair que dans ce cadre-là, il nous faut assurer plus de mixité sociale. Ça passe par des parcours résidentiels, comme dirait un sociologue endogène. Permettre à des gens de pouvoir, par exemple, accéder à la propriété dans ces quartiers. C'est le fait que nous portons aujourd'hui une TVA moindre pour l'accession sociale à la propriété. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Epstein. Il est indispensable de considérer ces quartiers avec une vision optimiste et arrêter de les stigmatiser. C'est très, très important. – Mais par exemple, ce qui est prévu dans la loi SRU, c'est que quand le maire ne respecte pas son engagement des 25 %, c'est le préfet qui prend les pouvoirs, etc. Maintenant, comment on peut s'assurer que le préfet soit efficace et applique ? Eh bien, nous avons listé 36 premières communes qui sont carencées, là aussi notre jargon, et sur lesquelles nous allons intervenir. Et je vais intervenir personnellement avec la ministre des Logements, Sylvia Pinel, en soutien des préfets. Et je peux vous dire qu'on met la pression. Et ça va se faire, et là, je rejoins M. Mesh-Mash, avec les habitants. – Oui. – Et notamment sur la rénovation urbaine. Je voudrais dire un mot. – Oui, parce qu'on aimerait aborder la question aussi de l'école qui est aussi importante que la rénovation urbaine. – C'est très important, mais c'est une annonce que je fais ici sur votre plateau. C'est que j'ai décidé de consacrer 2 millions d'euros pour permettre aux habitants, dans le cadre de Maisons du Projet, de participer en amont aux futures rénovations urbaines. – On est dans la co-construction. – Dans la co-construction. – C'est une vraie annonce ? C'est pas une annonce qui a déjà été faite il y a quelques mois ? – Non, non. – Les maisons du projet seront financées par l'ANRU à hauteur de 2 millions d'euros pour mettre dans le coup ou dans la boucle les habitants, non pas à la fin du projet ou en cours de projet, mais dès le début dans ce qu'on appelle la préfiguration du projet. Et ça, c'est une petite révolution démocratique. – On suivra ça, Patrick Cannaire, croyez-moi, puisque tout ce qu'on dit ici sera retenu contre vous. Vous le savez, en plus on le fait en public. Je voudrais, avant de passer à l'autre plateau justement sur les fractures scolaires, remercier Renaud Epstein et Mohamed Mechmech d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle donc qu'on peut retrouver toutes les propositions du collectif « Pas sans nous » dans ce document qui est donc publié par le secrétariat général et l'égalité des territoires citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires. L'autre problématique dans les cités, dans les banlieues, c'est l'école. L'école, c'est la base même de la réussite sociale et professionnelle. Et là aussi, il y a de nombreuses difficultés, de nombreuses inégalités dans nos territoires. – Oui, il y a des familles qui font tout pour éviter la carte scolaire en mettant en place tout un tas de stratégies pour scolariser leurs enfants dans des écoles publiques de bon niveau. Et puis, il y a celles qui délaissent le public au profit du privé, quitte à faire de gros sacrifices. C'est le cas de cette famille de Noisilsec, en Seine-Saint-Denis, que nous avons rencontrée. Nous avons rendez-vous avec la famille Benhamra. C'est un couple d'une trentaine d'années, deux enfants, et ses parents ont décidé tout simplement de mettre leurs enfants dans un établissement privé catholique. Pourquoi ? Eh bien, suivez-moi, ils vont nous l'expliquer. – Allez, mon chéri, c'est l'heure. – Moi, j'habitais Dijon, j'avais au quartier des Grésilles, donc un quartier qui est réputé difficile. J'ai fait toute ma scolarité dans le privé, je voyais mal mettre mes enfants dans le public. Tous mes camarades de mon quartier à Dijon qui sont restés dans le public, il y en a très très peu qui ont réussi, quoi. parce qu'en fait, ils sont contre eux, ils n'arrivent pas à s'intégrer. – Mettre ses enfants dans le privé plutôt que dans le public, pour cette famille, c'est la garantie d'une meilleure scolarité et étonnamment aussi, d'une plus grande mixité. – À Sainte-Croix, vous verrez toutes sortes de populations, des cadres sup, puis jusqu'aux ouvriers, alors que dans le public, non, moi, je le vois pas. Il y a que des gens de chez nous, on va dire, les maghrébins, noirs, il n'y a aucune mixité pour moi. – Et pour vous, ce n'est pas possible dans l'école publique ? – Dans 93, non, ce n'est pas possible. Il y a des instits qui ne sont pas remplacés, il y a des instits qui sont recrutés à la NPE alors qu'ils n'ont aucune formation d'instit. Ça, je ne voulais pas aussi, ça pour mes enfants, ça, il était hors de question, quoi. – Pour l'Education nationale, vous failliez à sa mission ? – Bien sûr, elle faillit, bien sûr, bien sûr qu'elle faillit. Et c'est malheureux, c'est assez malheureux. – Qui dit scolarité dans le privé, dit aussi parfois sacrifice financier, surtout dans cette famille où il n'y a depuis quelques mois qu'un seul salaire. – Cette année, ça sera à peu près 450 euros. – 450 euros par mois, soit environ 5000 euros par an pour les deux enfants. – Rien que ça, c'est un sacrifice, quoi. Je préfère mettre mes enfants dans le privé, qu'ils aient une bonne éducation, pour qu'on leur donne une chance de réussir, que de les mettre dans le public et acheter plus grand, par exemple. – Et là, on est où, là ? Donc là, c'est l'école Carnot, l'école élémentaire. Et normalement, si nos enfants n'étaient pas dans le privé, ils auraient pu être scolarisés ici. – Quand mes enfants, ils viennent au centre de loisirs, on voit les locaux, comment ils sont. – Parce qu'ils viennent ici ? – Oui, ils viennent au centre de loisirs ici. Bon, ça ne fait pas rêver. – Là, on est à Saint-Pas. – Exactement. – J'ai des familles qui mettent beaucoup en avant le côté encadrement de l'enseignement catholique et le suivi des élèves. – C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? – Eh bien que les enfants sont mieux tenus, qu'il y a plus de discipline, ils doivent avoir des amis ou bien lorsqu'ils se promènent vers les écoles publiques, peut-être que ça ne correspond pas à ce qu'ils recherchent et ils se tournent vers le privé. Et certaines familles pensent qu'en mettant leur enfant dans le privé, ils leur donnent toutes les chances de réussir. Pas toutes les familles ont des salaires extraordinaires. Mais pour le bien de leurs enfants, on va peut-être se passer de quelque chose, mais on mettra notre enfant à Saint-Croix. – La famille Benhamra, elle, pense déjà à la prochaine étape. Leur déménagement car il n'y a pas de collège privé à Noisy-le-Seq. L'enseignement privé comme stratégie de survie scolaire dans le 93, à tout prix. – Voilà donc un deuxième reportage signé Nassiral Moadem, qui est ici à ma droite. À ma gauche, nous ont rejoint Camille Bedin, déléguée nationale Les Républicains élu à Nanterre. Bonsoir Camille Bedin. – Bonsoir. – Son Thierry Lee, vous êtes économiste et entrepreneur. Bonsoir. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour vous poser un certain nombre de questions, Ouidad Ketfi du Bondi Blog nous a rejoint. – Monsieur le ministre, on a entendu en première partie de notre émission la défaite, finalement, de la mixité sociale dans les quartiers populaires. Et là, on a entendu cette famille qui nous dit que dans les écoles publiques non plus, il n'y a pas assez de mixité sociale. Qu'est-ce que vous lui répondez ? – Tout d'abord, je voudrais que vous ayez d'autres mots pour les quartiers. Vous parlez de défaite, vous parlez de repli. – On n'a pas parlé de repli. – J'espère qu'à un moment donné, on verra les forces de ces quartiers et qu'on arrêtera, encore une fois, d'avoir des propos qui sont des propos qui, finalement, sont des balles dans le pied des habitants. – Il y a des attentes de la part de ces habitants, notamment au niveau de la scolarité. – Bien sûr, vous avez raison. Et tout n'est pas parfait. Mais un jour, essayons de valoriser les forces de ces quartiers, l'énergie de ces quartiers, c'est la détermination de ces quartiers à être des quartiers pleinement intégrés dans la République. – Mais il faut bien établir des constats. On ne peut pas non plus utiliser des mots, des jolis mots pour rendre les choses jolies alors qu'elles ne sont pas jolies. – On va nous accuser d'être un peu bisounours, alors que la réalité est difficile quand même. – Oui, mais en même temps, vous savez, quand je suis il y a quelques jours au Sénat pour voir les talents des cités et donc des jeunes chefs d'entreprise qui ont créé de la richesse dans ces quartiers, eh bien ils méritent tout autant notre travail. – Alors on revient à l'école, mais on revient à l'école. – Vous répondez sur l'absence de mixité sociale dans les écoles publiques ? – La fuite des écoles publiques est un échec pour la République. Il faut redonner tous les moyens à l'école publique. Moi j'ai été président du conseil général du Nord, 200 collèges publics. Les moyens prioritaires de ce conseil général, c'était des constructions de beaux collèges dans les quartiers prioritaires, des programmes d'excellence négociés avec le rectorat et l'inspection de l'académie, plus d'enseignants, plus de moyens d'éducation, projet éducatif global départemental, parce qu'il faut rendre ces établissements attractifs et non pas des repoussoirs. – Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? – Mais nous y arrivons avec plus de moyens aujourd'hui dans les quartiers. Vous prenez les REP plus, les réseaux d'éducation prioritaire plus, qui concentrent les moyens d'éducation nationale dans ces quartiers, c'est une réponse. Mais c'est vrai que c'est une réponse qui vient d'arriver. – Quand on discute avec les enseignants qui enseignent depuis des années dans ces collèges en difficulté, comment enseigner avec des élèves qui sont majoritairement issus de quartiers défavorisés, eux ils ont la réponse. Les enseignants disent voilà, nous on veut des classes de 12 élèves maximum et on veut, un assistant pédagogique avec nous et des professeurs agrégés. – Donc plus de moyens. – Oui mais concrètement, est-ce qu'un jour on arrivera à ce genre de classe ? – Mais vous savez quand Najat Velobelkasset, ministre de l'Éducation nationale, décide de développer le programme de réussite éducative, qui est un programme cousu main pour chaque élève de collège. nous répondons à cette question. Quelle est la situation que nous avons récupérée en 2012 ? – Je ne veux pas polémiquer… – Justement on va donner la parole à Camille Bedin. Vraiment, vous pensez quoi vous de ce que dit le ministre sur cette question de l'éducation qui moi me semble une question plus que prioritaire en réalité ? – Je vais vous dire de mon point de vue, c'est même quasiment, j'exagère à dessein, la seule question. La seule question c'est comment est-ce que vous faites pour que les parents dans les quartiers aient envie de mettre leurs enfants dans l'école qui est à côté de chez eux et qui devrait être, parce que c'est ça la République, une promesse d'égalité des chances. Vous devez vous dire qu'en France, au XXIe siècle, quand vous êtes parent, peu importe l'endroit où vous vivez, sur le territoire… – C'est ce qui s'est passé avec mes parents, c'est ce qui s'est passé avec mes parents pour ma propre scolarité. Pourquoi ça ne l'est plus aujourd'hui ? Pourquoi c'est plus possible aujourd'hui ? – Et vous à Nanterre, qui est quand même une ville où justement cette disparité sociale se manifeste, qu'est-ce que vous faites concrètement ? – Écoutez, à Nanterre, nous on le voit concrètement, il y a une vraie fuite du public vers le privé. Moi, mes réponses à ce stade, elles sont simples, il y en a trois, parce qu'il y a trois facteurs. Premièrement, il y a effectivement la question des moyens, mais qu'il ne faut pas saupoudrer partout en France, qu'il faut mettre réellement dans quelques écoles et quelques établissements secondaires et supérieurs qui en ont réellement besoin. – Donc de la discrimination positive territoriale. – Oui, il y a une question de moyens, c'est évident. Le collège de Rep plus de Nanterre, dans la quartier Pablo Picasso, il réussit mieux parce qu'il a effectivement plus de moyens. Et deuxième facteur, une équipe pédagogique stable avec un principal qui prend les choses en main, qui reste sur place. – Alors comment on fait ? On les paye mieux ? – Alors on les paye mieux, on fait en sorte que les enseignants qui viennent dans ces établissements les plus difficiles soient beaucoup mieux payés. Mais je ne parle pas d'une petite prime ici ou là, de 100, 200 euros. Je parle d'un vrai quasi doublement de salaire là où il faut. Ça doit être des gens qui sont peut-être en fin de carrière, extrêmement expérimentés et beaucoup mieux payés que les autres. – Vous proposez ces projets-là, vous les avez mis en place ou est-ce que c'est juste de l'ordre du diagnostic ? – Moi, je n'ai jamais entendu Nicolas Sarkozy dire des choses comme ça. – Chère madame… – Mais c'est une proposition qu'il faut qu'on développe. – Chère madame, nous sommes dans un débat. – Attendez, juste une seconde. – Nous sommes dans un débat, madame. Je veux bien vous entendre et je vous apporte vraiment beaucoup de respect et de sympathie. – Mais… – Mais… – Il y a toujours un mais. – Il y a toujours un mais quand ça commence comme ça. – Je veux dire, quand on récupère en 2012 une éducation nationale qui a perdu 80 000 postes, qui a vu disparaître les razèdes, qui a vu disparaître l'accueil des enfants de moins de 3 ans, qui a vu supprimer les instituts de formation des maîtres, est-ce que vous pensez qu'on peut… – Écoutez, on peut rejouer le bilan. – Non, non, mais je ne… – 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 Je ne rejouer pas le bilan. Je dis simplement que l'éducation nationale était devenue la variable d'ajustement des choix politiques et je dirais même idéologiques d'un gouvernement que j'ai combattu et que nous devons aujourd'hui rattraper ce massacre… – Excusez-moi… – Qui a été réalisé… – Non, mais juste une seconde, parce que c'est mignon en fait… – Non, non, ce n'est pas mignon. Je crois qu'il faut dire la vérité à nos auditeurs. – Non, mais concrètement, que ce soit le Parti Socialiste ou les Républicains, concrètement… – Mais ce n'est pas un problème… – Concrètement, il n'y a pas eu de solution concrète sur… – En fait, vous avez étudié cette question de la mixité sociale et vous avez mis en avant une question qui est importante. Comment se fait-il qu'en 40 ans, le gouvernement n'a jamais établi de vraies statistiques sur la mixité sociale ? Comment se fait-il que ce soit toujours aussi flou ? – Alors, avant tout, il faut quand même réaliser que c'est une question qui se pose maintenant et qui ne se posait pas avec autant d'acuité auparavant. Quand on dit que l'école avant réussissait et maintenant ne fonctionne plus, la réalité est plus complexe que ça. L'école actuellement se donne une mission qu'elle ne s'est jamais réellement donnée. Le collège unique, c'est-à-dire la vocation d'essayer d'amener à un certain niveau de connaissances et de compétences toute une classe d'âge jusqu'à l'âge au moins de la fin du collège, c'est récent, il faut le rappeler quand même. – 30 ans. – Vraiment. À l'échelle de l'histoire, c'est récent. À l'échelle de l'histoire, c'est récent. Avant les années 90, les collèges, de toute façon, étaient des filières différentes. Donc le fait qu'ils étaient différents n'était pas perçu comme la source du problème. Donc c'est quand même un nouveau problème. – Mais là, M. Lee, vous parlez du collège, mais là, cette famille Ben Amara à Noisy-le-Sec, ils ont mis leurs enfants dès la maternelle dans le privé. Dès la maternelle. Ça veut dire que ça commence dès le plus bas. – Bien sûr, bien sûr. Déjà parce que c'est une question compliquée de réussir à mesurer la ségrégation sociale et scolaire. On en parle beaucoup, mais c'est très compliqué à mesurer. Et effectivement, on a réussi avec Arnaud Rigert à réunir les premières données qui nous ont permis de mesurer pour la première fois l'ampleur du séparatisme social, d'abord une statistique, qui traverse les écoles et les classes en France. – En fait, on a l'impression que l'école, c'est vraiment l'instrument du séparatisme en réalité dans ce pays. – Oui. – Oui, et en même temps, je veux dire, il faut aussi arrêter d'attribuer à l'école tous les maux de la société. Je veux dire, l'école aussi est le reflet de ce que produit la société par ailleurs dans les autres champs. Je crois que parfois, on fait plus de mal que de bien en essayant de lui attribuer absolument tous les échecs de la société. – Camille Bedard. – Juste sur ce point du séparatisme social, j'ai parlé des moyens supplémentaires des équipes pédagogiques dans les écoles publiques. Ma deuxième solution, qui est beaucoup plus révolutionnaire en France, dans notre modèle, c'est de libérer l'offre scolaire. Vous l'avez vu dans le reportage, on le voit tous les jours sur le terrain, les parents, ils sont en recherche de nouveaux modèles d'école, de nouvelles écoles, petites classes, petit format, à côté de chez eux. – Ça, ça va creuser encore plus. – Qui est en train… – Non, alors moi, ce que je crois, regardez, il y a des écoles qui souvent, sur le territoire du quartier dont je parlais, il y a une seconde, Pablo Picasso, il y a deux écoles privées musulmanes qui viennent ouvrir à cette rentrée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie demande. Parce que les gens, ils veulent d'autres modèles, de nouvelles formes d'écoles. Et moi, je suis pour ce développement de nouvelles formes d'écoles, tout type d'écoles. Il y a ce cours Alexandre Dumas à Montfermeil, – Mais on ne peut pas dire que l'école privée, c'est la solution à l'échec de l'école publique. – Non, la diversité des écoles. Pourquoi ? Parce que ça permet aux parents de choisir l'école dans laquelle ils veulent mettre leurs enfants. Et c'est sain, c'est sain pour tout le monde, d'avoir des écoles qui fonctionnent. Quand vous avez à côté de chez vous un établissement qui fonctionne, un qui dysfonctionne, celui qui dysfonctionne, si on lui donne un peu plus de moyens et s'il regarde ce que fait le bon établissement à côté, il va se remettre au niveau. Ça va engendrer une émulation qui est très saine et ça va permettre aux parents de choisir et d'avoir une vraie liberté de choix. Parce qu'aujourd'hui, la carte scolaire, elle assigne les enfants à résidence. Il est là le problème de l'absence de mixité sociale. – Bon, ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'assignation à résidence avec la carte scolaire. – Oui, parce que c'est une vaste hypocrisie. C'est une énorme hypocrisie cette affaire. – Quand vous discutez avec les enseignants et aussi avec les parents, enfin surtout les enseignants se disent, aujourd'hui déjà l'école ne nous garantit plus de construire de futurs citoyens. Tout ce qu'on nous demande en fait, c'est de créer de futurs employés. C'est quoi le futur de l'école des pauvres concrètement ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une école de riches, une école de pauvres. – Oui, c'est la réalité en France aujourd'hui et c'est ça qui est grave et qu'on continue d'accroître en maintenant ces systèmes de carte scolaire. – C'est aussi votre avis ? – L'autonomie est une partie de la solution. Après, il ne faut pas non plus se leurrer. Dans les pays où l'autonomie des établissements est totale, ces pays-là sont en train de revenir en arrière. Après, dans un pays comme le nôtre… – Lesquels par exemple ? – Les États-Unis par exemple, on installe certaines formes de standardisation. Nous, on est effectivement dans un stade où on est extrêmement centralisés, où on est dans cette illusion où il faudrait que tous les établissements se ressemblent pour que les choses fonctionnent bien. Ce qui est vrai effectivement, c'est que l'autonomie peut bien fonctionner pour une raison, c'est la capacité pour les établissements d'être réellement responsables de leurs actions et de vraiment avoir une prise sur ce qu'ils font et d'être capables d'évaluer aussi l'impact qu'ils ont sur les élèves pour aussi se remettre en question et remettre en question leurs politiques. – Et de rendre public les résultats. – Je reprends mon argumentation. Sûrement pas suppression de la carte scolaire. La suppression de la carte scolaire, c'est la création de la liberté du renard dans le poulailler. Ça signifie très concrètement que vous ne pourrez plus jamais avoir de mixité sociale dans les écoles. Ceux qui pourront partir partiront parce qu'ils auront les moyens de partir et ne resteront plus que les pauvres. – Quand il n'y a pas du tout de mixité sociale dans une ville par exemple, où il y a plusieurs collèges, vous faites comment ? – Mais ça je vous concède que si on ne règle pas la question de la mixité sociale par l'urbanisme en tant que tel, nous n'arriverons pas à régler le problème de l'école. Donc vraiment l'école au cœur de nos priorités. Aujourd'hui c'est le premier budget de l'État et je m'en félicite. Il faut continuer nos efforts, ne pas relâcher et surtout ne pas désespérer les parents de l'École de la République. – Alors on va poursuivre, si vous le permettez, ce magazine. Je voudrais d'abord remercier Camille Bedin et son Thierry Lille d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Ouida de Ketfi d'avoir piloté ce dossier sur les affaires scolaires. Et puis il y a aussi cette fameuse relation entre la police et les jeunes. Là aussi c'est un combat justement que mène le BondiBlog depuis quelques années et Dieu sait que les révoltes de 2005 sont nées aussi d'un contact malheureux, tragique entre la police et les jeunes. – Il y a dix ans après la mort de Ziad Bena et de Buna Traoré, et bien le frère de Buna, Siaka Traoré, revient pour nous sur le dernier procès qui a eu lieu à Rennes, qui a abouti à la relaxe des deux policiers, sur le rapport aussi entre les jeunes et la police dans les quartiers populaires, sur l'abandon aussi des promesses de campagne de François Hollande. Un témoignage poignant, écoutez. Quand vous avez croisé le regard des deux policiers à Rennes, qu'est-ce que vous avez ressenti ? – J'ai dit « Ah tiens, c'est eux », parce que je ne l'ai jamais vu. Je me suis assis, tranquille, je les écoutais. Parce que voilà, il y avait des zones d'ombre sur cette enquête, on voulait de la clarté. Bien sûr, je peux me lever, voilà, m'emporter. Déjà, on a attendu dix ans pour un procès, je ne vais pas venir pour le foutre en l'air. Ce qui fait que moi-même j'étais condamné à rester calme. Et on y croyait. On y croyait, on disait, on va réussir, on va gagner. Je regarde le juge, je le fixe. Et voilà, il a son compte rendu, il le lit. Et bon, dès qu'il a commencé à lire très très vite, j'ai tout de suite senti que, bon, ça m'a fait tout drôle. On dirait que, ouais, ils avaient rien fait, c'était des policiers modèles. On dirait que c'était le premier flic de France qui donnait une médaille à des policiers. Vous en voulez à la justice ? Bien évidemment. Bien sûr que j'en veux à la justice. Je me dis dix ans pour ça. C'est inquiétant quand même. Mais je me dis, quoi que je fasse, ils ne vont jamais revenir. Si je suis dans ce corps de métier concernant la police, je vois un drame qui a eu lieu de cette manière-là, je prends du recul, je me mets en question quand même. Tu t'as bien ? Avant d'être policier, je suis humain à la fois. Je dois assurer la population. Je dois être au service du peuple. Après, c'est toutes ces valeurs-là qui manquent. Mais attention, on ne stigmatise pas toute la police. Si on regarde bien, ça ne date pas d'aujourd'hui le rapport police avec le quartier populaire. C'est ça qu'il faut revoir. Il faut refaire un travail dessus, je pense. C'est-à-dire ? Ne serait-ce que des journées de prévention, comment se passe un contrôle, le motif du contrôle. Des échanges, ne serait-ce qu'avec des syndicats de police et des jeunes, voilà. Comment on reçoit le fait qu'un candidat, aujourd'hui président de la République, et abandonner des promesses de campagne comme la question du récipicé par exemple ? Ce qu'on dit, on concrétise. Pas donner de faux espoirs. Je préfère une franchise que des faux espoirs. Je pense qu'il y aura des explications à nous donner. Qu'est-ce que vous lui direz si vous le voyez, cette question-là ? Qu'il est temps de transformer ses paroles en actes. Mais bon, je pense que là où on est fort, c'est sur la patience. Je vois ça. Mais... Jusqu'à quand ? Voilà, c'était donc Siaka Traoré au micro de Nassira El-Mouaden, donc, pour cet entretien. Siaka Traoré et Adel Bena, donc les deux frères de Ziad Ebouna, ont co-écrit avec Gwennel Bourdon. Ziad Ebouna, je vous invite à lire ce livre. 27 octobre 2005, Ziad, 17 ans, Ebouna, 15 ans, meurt électrocuté à Clichy-sous-Bois. 18 mai 2015, les deux policiers poursuivis pour non-assistance à personnes en danger sont relaxés. Nous ont rejoints dans ce dernier plateau, Siam Asbag. Bonsoir, Siam Asbag. Vous êtes porte-parole du collectif Stop Control au Faciès. À votre gauche, Erwan Germer. Bonsoir, Erwan Germer. Vous êtes, vous, représentant syndical Unité SGPFO en Seine-Saint-Denis. Tout fait. Et Claire Diao, aussi, du BondiBlog, nous a rejoints pour vous poser un certain nombre de questions, justement sur cette question de la discrimination et des rapports jeunes et police. Monsieur le Ministre, lutte contre les contrôles au Faciès, abandon du récipicé. Combien encore de faux espoirs, des espoirs déçus, comme vient de dire Siam Asbag Traoré, je reprends son expression. Combien encore de faux espoirs de la part de la gauche sur ces questions-là ? Vous êtes dans le débat politique ou partisan ? Vous devez assumer un certain nombre d'engagements. Bon, j'assume, j'assume, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre, madame. J'essaie de comprendre. Pour comprendre, on peut d'abord repartir de l'histoire. J'ai fait ressortir par mes collaborateurs la liste des incidents dans les quartiers, dans les banlieues, violences diverses, depuis 1990, depuis Vaud-en-Velin en 1990. Quatorze. Quatorze manifestations, quatorze incidents lourds, mais bien sûr, les incidents de trois semaines en 2005. À chaque fois, un problème, une difficulté, un drame, police, population. Et notamment, jeunes de ces populations, à chaque fois. Donc, nous avons là un problème de société, qu'il faut aborder avec calme, sans agressivité et avec surtout des solitude. Et il est très calme, M. Traoré. Et je l'ai rencontré, M. Traoré, juste avant la manifestation à laquelle j'étais très heureux de participer en mémoire à ces deux jeunes qui sont morts en 2005, le 27 octobre dernier. Donc, très concrètement, aujourd'hui, le récipicé n'est plus à l'ordre du jour. C'est pour cela que nous avons mis en place d'autres solutions. – Pourquoi il n'est plus à l'ordre du jour ? – Parce qu'il y a peut-être mieux que le récipicé aujourd'hui. – Pourquoi ? – Laissez-moi continuer. Le matricule sur les uniformes, le code de déontologie et la formation de nos policiers. Et surtout, la généralisation qui était décidée du port de la caméra piéton. – Mais pourquoi il était considéré comme efficace en 2012, le récipicé ? Pas aujourd'hui, j'aimerais juste comprendre, en fait. – Ecoutez, en 2012, nous n'étions pas au pouvoir. C'était une proposition d'un candidat devenu président de la République. Et la force, je dirais, de l'expérience fait que nous pensons aujourd'hui, et je revendique la force de cette expérience, que la caméra piéton est un dispositif apaisant dans les relations entre police et population et permet aujourd'hui d'apporter une réponse bien plus efficace que le récipicé. – On va demander la réaction de Siam Asbag, parce que c'est quand même la porte-parole de ce collectif. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cet abandon et notamment de ce qui vient d'être dit aujourd'hui par le représentant du gouvernement ? – Je pense que le représentant du gouvernement est dans son rôle, c'est-à-dire nous vendre des mesures qui ne répondent pas du tout à l'engagement qui a été pris par le candidat François Hollande en 2012. Effectivement, il était en campagne électorale et tout le monde sait que pendant les campagnes, plein de promesses sont faites au Quartier populaire, qu'elles sont rarement tenues. Là encore, la gauche a échoué en matière d'amélioration du rapport policitoyen. – Je suis totalement en désaccord avec vous. – Je suis en désaccord avec vous aussi, mais je vous ai laissé terminer. Accordez-moi cette faveur, cette politesse. – Allez-y, allez-y, allez-y Siam. – Du coup, oui, je suis totalement en désaccord avec monsieur le ministre, mais comme ça on est deux. Quand il dit que les caméras sont bien plus efficaces que le reçu du contrôle d'identité, ça me fait même doucement sourire. Jean-Marc Ayrault, qui est l'ancien Premier ministre, avait soutenu le reçu du contrôle d'identité. Il avait la promesse lui-même de l'expérimenter. – Christian Taubira aussi, l'actuel ministre de la Justice. – Christian Taubira, plein de membres du gouvernement l'ont soutenu. Ils ont fait la promesse de l'expérimenter. Moi, je m'interroge sur ce gouvernement qui promet quelque chose, qui va faire le tour des quartiers populaires en 2012, en prétendant vouloir améliorer le rapport policitoyen, en faisant la promesse d'offrir un moyen de contrôle des forces policières, tout en offrant aux citoyens la possibilité d'avoir une preuve, un recours en cas de litige avec les policiers et qui aujourd'hui nous dit sans expérimentation aucune que… – C'est faux, c'est faux madame. – Est-ce que vous allez me laisser dire ? – Je ne peux pas vous laisser dire des mensonges. – Je ne peux pas vous laisser dire des mensonges. – Je vous en ai laissé dire, depuis tout à l'heure je vous entends et vous en avez accumulé un certain nombre. – Nous avons expérimenté, mais je crois que c'est important de le dire. – Je vous répondrai, je vous répondrai. – Parce qu'on a en plus un policier, donc pour une fois qu'on a un policier à qui on peut poser des questions, il faut qu'on en profite. – Je vais juste finir mon propos. Donc quand j'entends le ministre, s'il me laisse parler, finir ma phrase, j'apprécierai. Quand j'entends le ministre nous dire que quelque chose qui n'a pas été expérimenté est moins efficace que quelque chose qui est en cours. Donc je parle des caméras. Alors même qu'on sait que ces caméras sont allumées, quand ils le souhaitent, par les policiers. Ce qui manque en matière de contrôle d'identité, c'est la traçabilité des contrôles d'identité. Aujourd'hui, on ne sait pas combien il y a de contrôle d'identité par an en France. On ne sait pas s'ils sont efficaces ou pas. On ne sait pas comment ils sont pratiqués. Et surtout, dans un état de droit tel que la France, le fait que les citoyens ne puissent pas avoir la preuve de contrôle policier qui vient d'être effectué sur eux, ça pose un certain nombre de questions. – Le problème en France, c'est qu'on sait combien les gamins mangent de cornflakes et on ne sait pas un certain nombre de choses qui pourraient vraiment faciliter la cohésion sociale. Claire Dior. – Justement, Monsieur Guermard, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. – Allez-y, allez-y Claire. – Justement, Monsieur Guermard, je vais revenir sur ce qui vient d'être dit. En 2012, François Hollande fait la promesse de mettre en place un récépissé pour protéger les citoyens contre les contrôles policiers abusifs. En 2012, Manuel Valls décide de mettre en place des caméras témoins pour protéger les fonctionnaires et avoir un effet dissuasif. Il n'y a pas une différence entre citoyens, policiers ? – Déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la police est une institution qui est déjà extrêmement contrôlée. On doit rendre compte de nos faits et gestes tout au long de l'activité qu'on a eu au long de la journée. Pour ça, on a un logiciel, on remplit un logiciel en énonçant heure par heure, presque minute par minute, ce qu'on fait. Et il y a une traçabilité de toutes les interventions de police tout au long de la journée. – Mais est-ce que la caméra de surveillance qui est proposée, qui sera donc sur les fonctionnaires de police, est-ce que, selon vous, c'est efficace ? – Comme l'a très bien dit la demoiselle, c'est que ça peut protéger d'une part le policier d'accusations malveillantes, mais à partir du moment où c'est un dispositif qui enregistre… Alors c'est vrai, certes, à l'initiative du policier, qui démarre l'enregistrement, mais il y a une séquence de 30 secondes avant le début de l'initiative du policier, qui est conservée aussi. Ces images-là, le but, c'est de les conserver et après, forcément, tout sera référencé et les images sont… – Est-ce que ces caméras vont protéger les citoyens contre le tutoiement, contre la palpation, contre parfois des insultes et peut-être contre les contrôles répétés au cours d'une même journée ? – Les palpations, elles ne sont pas systématiques. Les policiers ne palquent pas systématiquement et s'adaptent en fonction des… – Tout à fait, je n'ai pas de problème là-dessus. Et les policiers font leur travail en fonction des attitudes ou des personnes qu'ils ont en face d'eux. – Erwan Germer, honnêtement, en toute honnêteté, est-ce que la police aujourd'hui française fait son travail dans de bonnes conditions et convenablement en respectant toute la déontologie, s'agissant des quartiers populaires ? – Moi, je vous donne mon expérience personnelle. – J'imagine que vous n'allez pas me dire non. – Non, mais très concrètement, j'ai démarré en Seine-Saint-Denis. – Non, honnêtement. – Oui, oui, oui. – Très honnêtement, alors, dans ce cas, et très concrètement. J'ai démarré en Seine-Saint-Denis et j'ai eu affaire à tout le panel de la population de Seine-Saint-Denis. Les policiers s'adaptent en fonction des attitudes qui sont en face d'eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un même individu va avoir un comportement totalement différent en fonction de si on le croise seul et avec peut-être des amis et où il y a un état de surexcitation ou d'effet de banque. – Mais est-ce que vous vous sentez aimé, par exemple, ou en tous les cas respecté par les populations dans les quartiers, ou est-ce que vous considérez qu'entre votre corps de métier et ces quartiers-là, il y a vraiment un désamour ? – Bien sûr que le dialogue est compliqué. – Et pourquoi ? – Mais moi, j'aimerais bien, on fait souvent le procès de la police, j'aimerais bien parfois qu'on montre le témoignage des habitants des quartiers dits sensibles qui nous remercient après nos interventions de police, et ça arrive bien plus fréquemment qu'on veut le dire, et qui viennent nous solliciter nos interventions, qui appellent les forces de l'ordre pour donner telle ou telle information parce qu'ils n'en peuvent plus, de voir leur cage d'escalée bloquée, et que la petite dame du quatrième étage, qui est à 60 ans, ne peut pas monter ses courses parce que l'ascenseur est cassé. – Mais pourquoi ce fossé, il hésite toujours ? Pourquoi ? – Ça, moi… – Comment vous l'expliquez ? – Qui est-ce sur le terrain ? – Moi, je ne peux pas l'expliquer. Par contre, je prends un individu jeune, un gamin, que je le prends tout seul, je peux discuter avec lui, il n'y a pas de souci, et quand il va être avec ses petits copains et par effet de bande, et ce qu'il entend avec d'autres copains ou quoi, quand on va repasser à une autre heure de la journée, on va entendre des insultes voler ou peut-être des objets qui vont voler sur la voiture de police. – Une question, M. Caner, vous savez peut-être que Stop le contrôle au faciès réalise une série de vidéos qui s'appelle « Mon premier contrôle d'identité ». J'aimerais vous demander, M. le ministre, quel a été votre premier contrôle d'identité ? – Oh, c'était quand j'étais un étudiant un petit peu turbulent contre un gouvernement de droite. – Dans une manif, ce qui est normal. – Mais pas pour aller faire vos cours. – Contrôlé par des CRS, donc ça m'est arrivé, rassurez-vous. – Pas pour prendre des métros, pas pour prendre des airs de verre. – Ce que je veux vous dire… – En tout cas, c'était pas un contrôle aléatoire, comme on dit. – Voilà, c'était un contrôle avec des gaz lacrymogènes qui volaient au-dessus de moi. Plus sérieusement, de quoi parlons-nous ? Est-ce qu'il y a des discriminations dans notre pays ? La réponse est oui. La réponse est oui. Comment lutter contre ces discriminations, notamment dans les relations police-population ? Et avec quels outils ? Je crois à la caméra piéton comme un outil moderne, un outil efficace. Non pas parce que je l'ai décrété, Madame, mais parce que c'est expérimenté. 1500 caméras piétons, aujourd'hui, existent dans les zones de sécurité prioritaire. Le bilan a été fait. Il est, selon nous, positif. Et nous voulons généraliser ce dispositif à l'ensemble des zones de sécurité prioritaire, et je dirais même peut-être à d'autres dispositifs. – Si je peux me permettre, Monsieur le Ministre, juste, je reviens sur ce qu'il vient de dire. On s'est aperçu, puisqu'il y a eu des zones test sur le département de la Seine-Saint-Denis, que systématiquement, quand le contrôle était annoncé filmé et que la situation était en train de dégénérer, systématiquement, quand le policier annonce que le contrôle est filmé, la tension redescend tout de suite et le contrôle se passe dans de très bonnes conditions. – Et dans ce cadre-là, il y a une vraie difficulté. Et là, je vous rejoins, comme quand on est d'accord, je vous rejoins, il faut cadrer les choses sur un plan législatif et réglementaire. Il faut que cette expérience puisse reposer sur un cadre juridique qui soit clair pour les citoyens, d'abord pour les citoyens, et j'insiste là-dessus, ce sont eux qui sont bien évidemment en première ligne de ces contrôles potentiels, et pour le policier. Et donc, avoir cette relation apaisée avec la police est pour moi un élément majeur de l'aide des cartes juridiques. – L'ultime question, et après on passe au public, Claire. – Une question pour Siam Asbag. Finalement, en 61, on noyait les Algériens, en 80, on avait la gâchette facile. Les contrôles au faciès, c'est peut-être un moindre mal. – C'est une façon de voir les choses, je ne suis pas d'accord. Monsieur a un discours évidemment public, je vois, tout le monde avait ses fiches, donc c'est bien plus simple, mais c'est de nier un certain nombre de réalités. Quand vous expliquez la manière dont se passent les contrôles d'identité, permettez-moi de contredire cela avec des faits qui nous remontent sur le terrain. Aujourd'hui, il y a des gens, des quartiers populaires, notamment des hommes, des Noirs, des Arabes, qui parce qu'ils n'ont pas le bon faciès, se font contrôler, alors même qu'ils vont chercher leurs filles à l'école, alors même qu'ils vont passer un entretien d'embauche, alors même qu'ils essayent tout simplement d'aller au lycée, à l'école ou faire leurs courses. – Et ça c'est une réalité ? – Je vais y venir, ça c'est une réalité. Et depuis tout à l'heure, ce que j'entends, c'est des amalgames entre la délinquance, les contrôles d'identité pratiqués sur des délinquants, qui là ne sont nullement remis en cause par le collectif que je représente aujourd'hui, et des contrôles d'identité abusifs pratiqués sur des citoyens qui ne font que circuler librement sur le territoire français. Ça c'est la première chose. – Un rapport d'Open Society disait justement que 7,8 fois pour un Arabe et 6 fois pour un Noir, plus de risques de se faire contrôler qu'un blanc. – Tout à fait. Donc malheureusement, tous les contrôles d'identité qui sont pratiqués en France ne se passent pas de la meilleure manière. Et malheureusement, ça a des impacts psychologiques sur les citoyens qui sont victimes de ces contrôles d'identité abusifs, et ça a des impacts politiques puisque forcément, quand vous êtes discriminé dès votre plus jeune âge, et quand vous êtes renvoyé à une extranéité réelle ou supposée lors d'un contrôle d'identité, pratiqué par un agent qui est censé représenter la France, qui est censé représenter cette fameuse République, et bien ça ne nous met pas dans les meilleures conditions pour grandir et respecter ce pacte républicain. Ça c'est la première chose que je voulais apporter en contradiction. Je vais conclure avec une ouverture pour montrer à monsieur le ministre que nous sommes des gens de dialogue. – Mais il ne pourra pas répondre. – Comme il m'a coupé la parole, ce sera une belle revanche. Monsieur le ministre, quand vous dites que la caméra qui sera donc généralisée est un bon moyen de lutter contre les contrôles au faciès, moi j'ai envie de vous croire, mais il va falloir plus de preuves puisque le président de la République s'est engagé à lutter contre le contrôle au faciès. Aujourd'hui, quand vous portez plainte contre des policiers ou quand vous portez plainte contre une institution pour discrimination, on vous demande d'apporter la preuve. Prouvez-nous que vous avez été discriminés par le policier. Les citoyens aujourd'hui sont contrôlés et c'est le contrôle d'identité et le seul acte policier qui ne laisse aucune preuve. Un état de droit tel que la France et un gouvernement de gauche auraient dû répondre à cette question-là. Et je vais juste conclure sur ce point-là. Ce dont on parle aujourd'hui, et je le dis de manière solennelle, parce que ce sont les dix ans des révoltes des quartiers. Et ce sont les dix ans de la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré. La situation, le rapport policitoyen, cette dégradation, cette méfiance, les conditions de travail qui sont du coup dégradées pour des policiers qui ne peuvent plus rentrer dans des quartiers qui se sentent discriminés, qui se sentent stigmatisés. Et ce, à la fois par les institutions et par le discours politique ambiant. Cette situation est extrêmement grave. Elle a mené à des situations de révolte, à beaucoup de colère, et elle les mènera encore. Aujourd'hui, ce que ces gens demandent, c'est le respect de leur dignité, c'est le respect de la justice et c'est le respect du principe légal. Merci beaucoup Siam Asbag. Justement, vous avez évoqué le public, les citoyens, ils sont avec nous. Donc il y a un micro dans la salle, évidemment. Si vous souhaitez poser une question directement à l'un des trois invités ici présents, vous pouvez le faire. On vous écoute. Bonjour, je m'appelle Nofal Mohamed et je suis militant dans le collègue qui fassez le feu. Moi, j'ai une question pour le policier parce qu'il a dit quelque chose qui m'a beaucoup irrité. Parce que moi, je vis dans les quartiers, je milite dans les quartiers, j'ai éduqué les enfants des quartiers. Il y a bien une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que quand une maman se pointe avec un chariot en bas d'un immeuble, ce sont les enfants qui l'aident à monter le chariot. Ce ne sont pas des policiers, au contraire. Donc moi, la question que je vous pose, j'aimerais bien que vous me dites le quartier de France où des enfants des quartiers bloquent les parents pour monter leurs courses et qu'au final, ils appellent les policiers pour monter les courses. Merci, monsieur. Alors, Erwan Germer. Moi, je n'ai jamais dit que les policiers montaient les courses. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui se plaignent de la dégradation des halls. Dans certains halls de certains quartiers, les gens font appel à la police parce qu'ils se retrouvent bloqués chez eux et que ça cause des problèmes au quotidien. Ça, c'est une réalité. Je ne l'invente pas. Deuxième question, toujours là-bas, à gauche. Monsieur. Ma question porte, et monsieur le maire ne me contiendra pas, sur la question des ressources municipales. tant que l'archaïsme de la fiscalité locale n'aura pas été effectivement abordé de fond, et nous attendons cela depuis 1981, tant que la question de la fiscalité et les absurdités de la taxe d'habitation qui font qu'aujourd'hui, des gens payent plus en impôts locaux qu'en impôts sur le revenu, quand ils en payent, d'ailleurs, des impôts sur le revenu, tant qu'on ne se sera pas attaqué à cette question, en effet, toutes les autres seront secondaires. Et la question de la mixité sociale, encore une fois, ça dépend de ce que vous avez dans votre porte-monnaie. Quand est-ce que la gauche décidera à s'attaquer à la question de la fiscalité ? Merci beaucoup. Patrick Cannaire, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et des Finances aussi. Je ne suis pas ministre du Budget, mais je ne suis pas loin de penser comme vous, monsieur. Il n'est pas normal, je le dis avec beaucoup de solennité, que des citoyens qui vivent aujourd'hui dans des logements collectifs, parce qu'ils n'ont pas eu d'autres choix, puissent payer plus cher que dans des centres-villes rénovés. Donc, c'est un chantier qui doit se mener et qui doit aussi être accompagné d'un autre grand chantier qui est celui du prélèvement à la source, qui me paraît être un dispositif bien plus juste que celui des impôts locaux. Donc, je vous concède que ce chantier-là est à mener. Ça fait bien trop longtemps qu'on en parle et qu'on ne le fait pas. – Donc, il sera mené quand la gauche sera au pouvoir, en fait. Vous savez, il sera mené si la gauche reste au pouvoir. Donc, ça, ça dépend de vous. – Très bien. Troisième question. Question par ici, à droite, à gauche, au centre. On vous écoute, madame. – Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Ma question s'adresse à vous. Liberté, égalité et fraternité, je n'ai pas l'impression que ça vale pour les gens qui vivent en banlieue et pour aussi les enfants issus de l'immigration. Je voulais savoir ce que vous, vous proposez à ces jeunes de banlieue, par exemple, aux jeunes de Clichy-sous-Bois, qui aujourd'hui n'ont pas d'accès direct pour aller au RER, pour aller sur Paris, qui n'ont pas d'accès au travail. Tout ce qu'ils demandent, ces jeunes-là, c'est de travailler, d'avoir une vie normale. Et là, vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de cohésion sociale. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Concrètement, parce qu'on vous a vu il y a deux jours à l'inauguration du passage de Ziyad Ebuna. C'était bien. Vous avez fait un joli discours. Parfait, super. Mais après, concrètement, qu'est-ce qu'il y a ? On est plusieurs à être déçus de votre gouvernement. On est plusieurs à avoir voté pour la gauche. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Concrètement, on a des jeunes qui meurent pour rien. Qu'allez-vous faire ? Merci beaucoup, madame. Juste pour rappeler que l'on peut faire Paris-Lille en 55 minutes et que l'on doit faire 1h45 pour faire Clichy-sous-Bois, Paris, alors que l'île est à 220 km et Clichy-sous-Bois est à 17 km. Et j'en profite régulièrement, je vous le concède. Vous dire simplement que la situation du chômage des jeunes dans les quartiers populaires, notamment ceux de la ville, est une situation insupportable. Quand on a aujourd'hui, dans des quartiers, 35-40% de jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage, c'est insupportable. Et en même temps, permettez-moi de me réjouir que le chômage des jeunes commence à baisser dans notre pays globalement. C'est une réalité objective. À partir de là, moi, je porte avec Myrame El Khomri, la ministre du Travail, ce qu'on appelle les dispositifs d'emplois aidés. Et je les revendique. Je les revendique, ces emplois aidés. Parce que tant qu'il n'y aura pas de création d'emplois dans notre pays, il faudra continuer à avoir des dispositifs pour aider les jeunes. Ça va trop lentement, je vous le concède. Mais nous faisons ce travail, nous poursuivons notre message en direction de cette jeunesse. Et je partage avec vous l'idée que tant que des jeunes seront deux fois plus au chômage que les adultes, nous connaîtrons une difficulté dans cette société. C'est aussi le résultat de la crise économique que nous commençons à surmonter depuis maintenant quelques mois. Merci beaucoup, Patrick Kanner, d'avoir répondu au public et plus largement aux jeunes du Bondi Blog. Merci à Siam Asbag et à Erwan Germer et à Claire Diao d'avoir animé ce dernier plateau. Vous savez, il y a des traditions qui ne se perdent pas, que ce soit à Bondi ou à Clichy-sous-Bois. C'est cette fameuse dédicace de l'affiche du Bondi Blog Café. Alors, émission exceptionnelle, affiche exceptionnelle puisque vous avez plus de place pour faire votre dédicace. Mais en attendant que vous réfléchissiez à votre prose, on va laisser Nassir Al-Mouadem nous présenter quelques livres sur lesquels on peut aujourd'hui s'appuyer pour réfléchir sur ces dix ans de commémorations. On va être très chauvin au Bondi Blog. On va commencer par Burnout, un roman qui s'inspire de la vie d'un Algérien qui vivait à Nantes et qui s'est immolé devant son agence Pôle emploi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Voilà, ce roman à lire absolument de Mehdi Meklat et de Badroudine Saïd Abdallah du Bondi Blog. Et le deuxième achat, si j'ose dire, qui doit traîner dans vos salons, c'est « Ma cité a craqué », la revue Mouvement. Vraiment, honnêtement, sincèrement, c'est une revue qui nous a beaucoup inspirés pendant un mois maintenant au Bondi Blog. Il y a là les meilleurs experts sur ces questions. Tout à l'heure, Mohamed Mechmech était là. Je le rappelle, « Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires ». Lisez ce livre. Marie-Hélène Baquet et Mohamed Mechmech l'ont signé. Et vous verrez qu'il y a des propositions concernant la politique de la ville. Le dernier point, c'est Politis. Vous le savez, vous pouvez retrouver également ce dossier hors série de Politis consacré aux émeutes de 2005. Politis qui a été le partenaire de France Haut et du Bondi Blog pour cette soirée spéciale Révolte 2005. On vous a laissé largement le temps, monsieur le ministre. Donc, on attend avec impatience votre prose qui sera quand même inscrite dans le marbre puisque nous avons fait cette émission dans le cadre des commémorations, donc à la mémoire évidemment de Zia Déboulin. Donc, voilà ce que j'ai indiqué et écrit. « La République s'honore tous les jours à lutter contre les discriminations. C'est la condition du vivre ensemble et surtout du faire ensemble. » Merci beaucoup d'avoir assisté à ce magazine. Merci aux uns et aux autres. Merci évidemment à François de nous avoir consacré cette émission spéciale autour des révoltes 2005. Merci énormément Nassir Al-Mouadem qui a été la rédactrice en chef de ce numéro spécial. Merci évidemment à tous les BondiBlogueurs représentés ici par trois BondiBlogueuses. Merci à Zadig Productions, à Jamart. On se retrouve normalement comme tous les mois pour un autre numéro du BondiBlogue.café. Merci à vous. Merci à vous.